Moi et moi Incident de frontière entre rêve et veille Un épuisement soudain m'ensevelit, je sommeille sur un divan Quelqu'un entre, j'entends, je n'entends pas Je dors, je m'éveille, je continue à dormir En un instant naît la scission mémorable Moi qui veille, se lève et montrant au nouveau venu Moi qui dors, toujours étendu sur le divan Dit en se penchant, il dort, sans la moindre angoisse La crainte commence à saisir moi qui veille Quand moi qui dors s'agite Et crie en proie aux lémurs du profond sommeil Moi qui veille, se tournant vers son l'hôte Dit finement, il rêve Moi qui dors se dresse brusquement sur son séant Moi qui veille, poussée par un souvenir de solidarité L'aide à se dresser complètement Spectacle unique Moi qui veille, prends le bras de moi qui dors Comme on fait un convalescent et tous deux Ou tout un en deux Font au pas le tour de la chambre Au secours Moi qui dors chancelle Moi qui dors sa fesse Il échappe à moi qui veille Et tombe très lourdement sur le sol Son crâne rebondit Moi qui veille, toujours debout Le contemple, puis inquiet Se tourne vers son l'hôte et dit Très ennuyeux Quand il faudra que je rentre là-dedans Et il indique du pied moi qui dors Et tendu, inerte Je me trouverai courbaturé Et j'aurai mal à la tête Pour le reste de la journée Je suis un anachronisme Mais je me tue Car un éléphant en un souriait dans la lune Car où Millot reçut l'immensité de ta missive Poste pour poste j'y réponds Moins par désœuvrement Que pour atténuer la fâcheuse impression De la pénultième épistole que je t'envoyais Et pour, s'il est possible, brièvement T'indiquer des calmants à ton humeur morose De la charpie exquise aux blessures de l'âme Qui d'ailleurs doivent maintenant être cicatrisées Car je veux croire C'est une de mes manies Que la tristesse n'était qu'une conséquence physiologique Suite des troubles de voyage Un instant de conscience hélas vite éteint Faut-il l'espérer Ou sans désespérer Dans la nuit sans étoile De l'ennui sans douleur Des monotonies quotidiennes Tu as peur Tu trembles devant le futur ennui De la laide monotonie de Reims La très plate N'est-ce que cela ? Mais ne te souviens-t-il pas Que sur sa laideur Qui a d'ailleurs sa poésie Pimentée et perverse Il y a le ciel Le grand ciel Immémorial à contempler Je laisse à d'autres La joie de fêter L'aurore aux doigts rosés Midi roi des étés Mais depuis l'heure Où au bronze vert du ciel Portent flambeaux sacrés Les astres allumaient Leurs lumières dorées Jusqu'au minuit Lugurement teintées Et à l'aube pâle et glacée J'en aime la beauté triste Et puis surtout Même sans les toxiques Qu'il y a le rêve D'abord la réalité Vue à travers Les glauques aquariums De la Maya Puis les villes d'or Nageant dans les couchants barbares Le monde extérieur Grotesquement formé La vie haussée Par les songes creux Des nuageuses métaphysiques De l'Inde ancestrale Le monde extérieur N'existe pas Je suis le dieu total Qui pourra muser Mon immortel ennui Créé par le rêve Et le verbe Ses fantasmes Et ses marionnettes Il y a enfin le grand Le divin Nirvana Qui plongeant l'âme Dans la nuit polaire Du gouffre Paralise toutes les couleurs De nos sensibilités Étrangement accrues Par une artificielle culture Plus simplement Il y a à poursuivre La création de l'âme Collective de notre groupe Et à tâcher de faire De nos vies Par les intentions Sinon toujours par les actions D'immenses poèmes Plus ou moins d'Adda Et tout cela Quoi moi n'est pas non plus Pour moi de la littérature A bientôt Pris pour moi Qui suis paradoxalement Dans les enfers Des paradis artificiels De l'amitié Regarde Panthéiste mystique Et je retourne A mon sommeil factice Voici une émission en deux volets Sur le dernier de nos poètes maudits Voyant à la manière d'un Rimbaud Dont il a aussi la jeunesse Et la beauté Prophète qui prédit A 16 ans Sa propre mort Poète A la postérité Si singulière Reconnu par ses contemporains Comme l'un des grands auteurs De ce siècle Vénéré par une poignée De happy few Mais encore largement Ignoré du grand public Il faudra une bataille Il faudra une bataille juridico-littéraire Pas moins Pour exhumer l'intégralité De son oeuvre C'est ce que fait L'association des amis De Roger Gilbert Lecomte Créée en 1963 Cette association Dut intenter un procès A madame Veuve Urbain Ancienne gouvernante Et légataire universelle De monsieur Edmond Lecomte Père du poète Au nom de principes moraux Pudibons Madame Urbain Interdit la parution De la correspondance De celui auquel Elle dénie La qualité de poète En 1968 C'est maître Roland Dumas Qui plaide Avec le succès que l'on sait La cause du poète Réduit au silence Par les aléas De la succession Ici ses amis Parlent de lui Grâce aux archives De l'INA Les voix De ceux qui l'ont connu Et aimé Évoquent Toujours avec émotion Ce que fut Sa brève existence Ce diptyque Qui veut laisser Une large place A l'oeuvre Et à la lecture Vous convie Tout d'abord A parcourir Ce que fut La brève Et fulgurante Vie du poète Où l'expérience Figure en place centrale Mort du tétanos A l'âge de 36 ans Le 31 décembre 1943 A Paris Celui qui exerce Très tôt Une vive fascination Sur son entourage Inspire et fonde Avec ses frères simplistes Frères PH Des très jeunes années Du lycée de Reims René Dommal Et Roger Vaillant La revue Le grand jeu Trois numéros Voient le jour Entre 1928 et 1930 Un quatrième Est ébauché C'est assez Pour attiser L'intérêt d'André Breton Et du mouvement surréaliste Qui courtise un temps Ces jeunes rédacteurs Puis vient le temps Des ruptures Qui fracturent le groupe Puis la dispersion Et enfin la mort Solitaire Et douloureuse De Roger Gilbert Lecomte S'il est un thème Omniprésent dans son oeuvre C'est bien celui de la mort La mort fut véritablement Au centre de sa vie C'est donc par là Que nous allons commencer Empruntant la méthode chère A Roger Gilbert Lecomte Celle du développement cyclique Qui suit le rythme même de la vie Au lieu de commencer à l'origine Et de terminer à la conclusion Je ne quitterai jamais le centre Que pour opérer des développements Concentriques Ou excentriques Écrit-il dans Retour à tout Suivons-le Je pense que Si le terme Poète maudit A un sens Il s'applique à Roger Lecomte Que dans son cas La malédiction C'était la drogue Je l'ai vu Vivre cette malédiction Qui l'a conduit D'une vie Affreuse A une mort atroce La seule chose Que j'ignore C'est s'il était prédestiné A cette malédiction Et seuls les gens Qui l'ont connu Dans son enfance Peuvent le dire Et vous docteur J'ai été appelé A soigner Roger Gilbert Lecomte Dans les derniers mois De sa vie Il est certain Que je peux me situer En médecin Plus qu'en ami Puisque vous me posez La question A ce point de vue Cependant Il est bien évident Que En quelque sorte Lié par Ce que nous appelons Le secret professionnel Il ne m'appartiendra pas De donner Beaucoup de détails Sur ces derniers mois Très particulièrement douloureux Cependant Ce que je peux dire C'est que j'étais le témoin Impuissant De l'autodestruction progressive De Roger Gilbert Lecomte Témoin impuissant Pourquoi ? Parce que Partagé entre le souci De sauver en lui Et malgré lui Un être humain Et en même temps Le désir De respecter La pensée Du poète En quête De sa vérité Cependant Je me suis attaché A l'aider Je sais que mes moyens Ont été dérisoires Pourtant Au cours De nos longues conversations Il m'apparaissait Quelquefois Une faille Une faille De son attention Dont je profitais Pour essayer De lui glisser Un conseil thérapeutique Renseignement médical Et j'avais La satisfaction De voir Qu'il enregistrait Et je voulais dire Même à ma grande surprise Malheureusement Les mois Ont passé Pour aboutir A un état D'extrême misère Physiologique Qui Nous ont obligé A le faire hospitaliser Un soir de décembre A l'hôpital Brosset Où précisément Comme le dit Piobert S'il fut le dernier A des derniers Poètes maudits Il retrouva peut-être La salle Et le lit De Verlaine Qui y mourut D'autre part Que pouvais-je faire Entre précisément Cet homme Tous ses amis L'ont dit Qui étaient peut-être Prédestinés à la drogue Mais que pouvais-je faire Précisément Parce qu'il me paraît Être justement Celui Pour qui s'applique La définition Que Soupeau Donne à la fin De son histoire D'un blanc Définition Pour laquelle on peut dire Qu'était enfin Roger Gilbert Lecomte Un esprit Qui ne peut se satisfaire Que de sa perte définitive Qui le rapproche Enfin De l'infini A Pierre Minet Lundi 20 novembre 1943 Mon cher Pierre Je te supplie De me rendre un service C'est une question De vie ou de mort Je suis pourri Paralysé d'abcès Je ne puis continuer Plusieurs jours de plus Je puis acheter En gros Un produit de remplacement Qui me sauverait Et arrêterait net Tous ces affreux accidents Dont je souffre Mais il n'y a pas à discuter Il faut mille francs Avant jeudi J'ai pu par des prodiges En rassembler 700 Mais je suis à bout de souffle Je ne vois plus rien Je te supplie Pour m'éviter D'abominables souffrances Et la nécessité D'intervention chirurgicale Que je ne puis payer De m'avancer 300 Sur l'Estrinberg Tu es sûr de toucher C'est peut-être pour toi En ce moment Un gros sacrifice Et une gêne Mais je t'en supplie Avant de me refuser Songe que cette même somme Est pour moi Le seul salut D'avance Merci de tout cœur Tristement à toi Roger C'est l'époque Où je l'ai connue Je l'ai connue Je crois Vers 1935 Ou 1936 Je ne me souviens plus très bien Par l'intermédiaire D'un ami Le peintre Hubach Et sa femme Nous nous voyions Généralement À Montparnasse Et moi Je n'allais pas beaucoup Au début Chez lui J'ai connu sa chambre De la rue des Canettes Plus tard Beaucoup plus tard En général Nos rencontres avaient lieu Au Dôme Où nous passions De longues heures On pourrait même dire De longues nuits À parler Et c'est tout d'abord Comme causeur Que j'ai connu Roger C'était un causeur extraordinaire On pouvait rester Au bar du Dôme À l'écouter Raconter des histoires Conter des histoires Je crois que c'était Une des choses Qu'il aimait le mieux N'est-ce pas Ce qu'il racontait Et ce qui m'est resté À moi Très présent Et très vivant Dans la mémoire Ce sont justement Ses souvenirs d'enfance Qu'il ne racontait pas du tout Pour raconter son enfance Qu'il ne donnait pas du tout Comme des événements Importants De sa jeunesse Mais Qui faisait partie Qui tissait En quelque sorte Tout ce qui lui arrivait Tous les états Toutes les Toutes les petites aventures De la vie quotidienne Il les ramenait très facilement À ses souvenirs C'était pas des souvenirs D'ailleurs à proprement parler Ce qu'il évoquait Ce dont je me souviens très bien C'était une atmosphère De son enfance Un état Une sorte de De rappel Qui certainement Était ce qu'il cherchait C'est mon avis Du moins Ce qu'il cherchait À retrouver justement Dans la drogue Et dans les stupéfiants Et à exprimer dans son oeuvre également Et qu'il exprimait dans son oeuvre Qu'il exprimait Surtout dans les derniers poèmes Et qui se résume très bien Dans le titre D'un de ses plus beaux poèmes N'est-ce pas L'éternité En un clin d'oeil J'ai toujours pensé Que cette éternité Il l'avait vécu Avaient-ils conscience De sa valeur en tant que poète De ce qu'il apportait au monde ? Roger était un être extrêmement modeste Et enfantin en général Et c'était très difficile de savoir Quand on parlait avec lui De littérature, de poésie Il parlait beaucoup des autres Il parlait beaucoup des gens qu'il aimait Des poètes qu'il admirait C'est lui qui disait cette phrase Que j'ai toujours trouvé si belle Et que j'ai retenue Qu'il mesurait lui La valeur des êtres A leur capacité d'admiration La capacité d'admirer Jouait un très très grand rôle Dans sa vie De sorte qu'en général On parlait surtout Des grands poètes qu'il admirait De Rimbaud Des poètes romantiques Des romantiques allemands En particulier De Golderlin Novalis Novalis C'est par lui J'ai connu Novalis Et qu'il parlait rarement de lui Au fond Il parlait bien sûr De ses projets Nous les connaissions Ses projets littéraires Nous connaissions l'existence De son grand livre Retour à tout Mais en général Il en parlait peu Je n'ai que souvenir Que d'une scène Très bouleversante D'ailleurs Où j'ai vu Tout d'un coup A quel point Il savait Et il avait conscience De sa valeur poétique De son génie Je pourrais même dire Si le mot ne faisait pas Un peu étrange Dans sa bouche Car il ne l'employait pas C'était En 1940 Ou 1941 Je crois Un moment terrible Pour lui Il était entré Pour se faire désintoxiquer Dans la clinique Du docteur Delmas A Ivry Il n'y avait à ce moment La plus personne A Paris J'étais certainement L'une des rares Personnes Une des rares amies Qui pouvaient venir le voir Et je venais le voir Presque chaque jour Il était Physiquement Et moralement Dans un état De grande dépression Il souffrait beaucoup Mais il écrivait Il écrivait Ce qui ne lui était pas Toujours possible Il y avait des moments entiers Pendant lesquels Il n'avait pas la possibilité D'écrire Il en souffrait beaucoup Là il écrivait Et il venait de composer L'un de ses plus beaux poèmes De la fin de sa vie La tête couronnée Il me l'a lu Et puis J'étais naturellement Saisie Par la beauté La force N'est-ce pas Incomparable De ses vers Et il a fondu en larmes Je ne l'avais jamais vu pleurer Il était généralement Très courageux Pour supporter Et Dieu sait s'il a souffert A tous les points de vue Mais il était toujours Très Très calme Et là Il a fondu en larmes En me disant Je sais Je sais Je ne le dis pas Mais je sais Que je suis l'un des trois Grands poètes Vivant actuellement Les deux autres C'est Éluard Et Claudel Moi je suis le troisième Et pourtant Je ne ferai jamais rien La tête couronnée Délires D'ont Tonnant du songe Et des écumes Anneaux D'ondes Vibrantes Aux creux Futures Virginités Entre moi-même Et le néant Qui m'a hanté Ma tête Balotante Au vent En vol de plumes Étincelante Au choc Des marteaux Sur l'enclume S'éblouit De son sort D'or pur Immérité L'assaut Des marteaux L'environne Sur son front Forge sa couronne Cercle ardent Sacerdoce Infamment Du malheur À grands coups De douleur Ruisselante Écarlate J'ai peur Qu'à force Le splendeur La tête éclate Marc Robert Vous avez connu Roger Gilbert Lecomte Vous avez même été lié A des publications De posthumes De Roger Gilbert Lecomte Je voudrais Quand même Vous demander une chose Est-ce que vous pensez Que quelqu'un Comme Roger Gilbert Lecomte Homme et écrivain Soit encore possible Aujourd'hui Ou bien Faut-il dater Roger Gilbert Lecomte Dans son aventure Jean Oui Dans son aventure Comme poète Parce que C'est cela Je crois Qui compte le plus Pour essayer De le définir C'est vraiment Le poète Comme justement On l'imaginait On le connaissait A cette époque Et comme il n'existe Peut-être plus Aujourd'hui Peut-être Je n'oserais naturellement Rien affirmer C'est pas en littérature Un seul homme Peut toujours Tout changer N'est-ce pas Il peut bien sûr Encore Exister Un homme Ayant Disons Cette espèce De génialité Qu'avait Roger Gilbert Lecomte Et qui A joué A mon avis Comme image Disons Comme image De lui-même Comme réalité Aussi Puisque sa vie Était littérature Ou plus exactement Non Pas littérature Le mot n'existait pas Pour lui N'est-ce pas Sa vie était liée A l'expression De quelque chose Qu'il était lui-même Et il ne pouvait concevoir Absolument rien d'autre Ça n'était ni un travail Ni une mission Ni un mandat Rien C'était lui Lui à dire Lui Son être impossible Si vous voulez À dire Précisément Parce qu'il était impossible Il se peut bien Donc un jour Une nature de ce genre Réapparaît Je n'en sais rien Mais ce qui me paraît là Très frappant C'est que Cette génialité Qu'il entourait Qu'il faisait sa fascination C'était un personnage Extraordinairement fascinant Et fascinant Mais Si vous voulez Il était fascinant À la fois Comme Une espèce de Son branche De la mort C'était vraiment L'impression Qu'il donnait Quand on le voyait Avec ça Il était maigre Je n'ai jamais vu Quelqu'un d'aussi maigre Je crois N'est-ce pas C'était pas possible D'être plus décharné Qu'il ne l'était Il était blanc Mais non seulement Il était blanc Parce qu'il était pâle Naturellement Mais il se fardait En blanc N'est-ce pas Il se faisait Une tête Une sorte de Pierrot lunaire Mais comme il avait Un visage Très osseux Structuré D'une manière Extrêmement Précise Il avait véritablement Une tête effrayante À certains moments Effrayante de beauté N'est-ce pas Il avait un front Très large Un port de tête Admirable Il était donc Fascinant Comme une espèce D'évocation Terrible De la mort Mais aussi Et c'est ça Qui je crois Est très difficile À faire comprendre Peut-être aujourd'hui Fascinant Comme un enfant Et c'est ce qui Maintenant peut-être Me bouleverse le plus Quand je pense à lui N'est-ce pas C'était le côté Infantile Bien sûr Au sens pathologique Du mot Certes infantile Mais aussi Enfantin Et ça c'est déjà Beaucoup plus rare Avec le côté Enjoué Le côté joueur Le côté enfant Vraiment Qu'il avait gardé À degrés Presqu'inimaginables Pour un être Aussi désespéré Le drame Dans une conscience Enfantine À Georges Ribemont De Seigne Auteur de Non N O Oui Dans le O N Tagada Oui 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 Tagada Oui Maman Tagada Oui 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 Tagada Oui Mais Oui Tagada La conscience Enfantine En effet Vient de recevoir Une taloche Monstrueuse Sanxion De ce premier Effort De subversions Il y avait Deux tendances Bien représentées Justement Dans ces poèmes L'une qui est Presque de canular Et l'autre Qui est vraiment La grande poésie De Confondant Confondue La tête couronnée Ces poèmes absolument Extraordinaires Qui sont sans sommet Mais il y avait toujours Les deux tendances N'est-ce pas Tendances à écrire Des chansons à boire Des chansons stupides Des chansons Des chansons Comme les enfants Aiment à en fabriquer Pierre Minet J'ai été un des familiers De Roger Gilbert Lecomte Que j'ai connu Lorsqu'il avait 17 ans Et moi 15 Nous constituions alors A Reims Avec René Dommal Et Roger Vaillant Un groupe Qui quelques années Plus tard à Paris Devait devenir L'équipe du grand jeu J'ai pas simplement Écrit sur Gilbert Lecomte Et ce sont des fragments D'articles parus Dans les cahiers du sud En 1944 Et en 1956 Que je vais à présent Vous lire Tant qu'il a fait figure De vivant Roger Gilbert Lecomte N'a eu que des amis A 25 ans Il tenait encore De l'enfant prodigue On le regardait On l'écoutait Avec l'étonnement émerveillé Que fait éprouver Ce qui est prématurément parfait Mais dès qu'il a occupé Sa véritable place Et que décidément Il s'est tenu A l'orée de la mort Il est demeuré seul Il faisait peur D'autant plus Qu'il paraissait bien Avoir choisi de se taire Et qu'il gardait pour lui L'horreur de ce qu'il endurait Son sourire Ressemblait à l'œil de verre Qui ne rend que plus hideux Pour l'imagination Le vide de l'orbite On se détournait de lui Déjà Il n'était plus C'est qu'il commençait à être On ne supportait pas La présence De cette absence-là Dans les derniers temps Il ne maintenait plus Dans son sillage Que deux ou trois hommes Dont les forces Allaient décroissant Ceux qui ont cru pouvoir Tout expliquer Par son délabrement physique N'y ont rien compris La responsabilité De rejetir vers le compte Dans sa propre mort Est entière Mais autre Il était de la race des voyants L'usage de l'œil Rend les hommes aveugles Ce qu'ils voient Leur tient lieu De ce qui est Après quelques autres Dont mieux vaut Ne pas citer les noms Gilbert le comte S'était appliqué A ruiner la réalité Qui pour lui Se rétrécissait chaque jour Comme une peau de chagrin Ce phénomène Ne l'appauvrissait pas Mais le faisait Intolérablement souffrir C'est que son corps Goulument torturé par la drogue Contrecarrait la mue De son esprit Sans doute S'il avait pu renoncer Au poison qu'il a dévoré Ce serait-il acheminé D'un autre pas Vers le but qu'il pressentait Ou pour parler plus justement Vers cette indicible explication Ce temple à jamais inaccessible De l'absolu Dont il savait d'ailleurs Que la mort le rapprocherait Considérés cependant L'effroyable destin De ces pareils De ceux qui voulurent Se rendre compte Par eux-mêmes Qui parvintent A s'approcher de la vérité A l'état sauvage Sans boussole Guidé impérieusement Par ce flair intérieur Ce don furieux De la vision Auquel les religions Ne sont réciplées Et qui brûle et ronge Ceux qui le possèdent Aussi sûrement Que le radium Vertige Nier la réalité du monde extérieur Par amour de la solitude Je veux les seulement total La solitude Qui vit impunément Parmi la multitude Celle dont un mortel N'eut jamais vision Être seul dans le sein Froid De l'illusion Seul comme un Dieu Vers qui jamais une prière N'a monté Comme Dieu L'unique et solitaire Solitaire absolu Puisque lui-même est tout Or je ferai le vide Autour de moi partout N'écoutant plus mes sens Trompeurs et qu'hallucine L'impuissante action Moi Par celle divine Je serai le point nul Parmi l'illimité Je ne comprendrai plus ce mot Réalité Être n'existe Voici mon rêve ultime Nier tout Et ne plus concevoir Que l'abîme Pierre Minet Je l'ai connu A la fleur de l'âge Beau Très beau Incomparable déjà Et déjà déclinant Au reste Gai Mais seulement Au départ L'arrivée Donnait sur une lourde rêverie Un labyrinthe D'images angoissantes Et impératives Gilbert parvenait Dans ce temps-là A les contenir Donteur parmi ses fauves Sa jeune autorité Sa jeune autorité En venait encore à bout Plus tard Elles l'ont à leur gré Lacérée Et lui S'en est arrangé Jusqu'à Congubiner avec elle Un poète C'est dire Ou plus exactement C'était dire Un maniaque De la rédemption Un officien Une prière Et pour reprendre Le jugement du monde Un inadapté Inadaptable Mais pour de bon Il ne s'agissait pas Pour lui D'une inquiétude saisonnière D'un orage du regard Si la poésie Est une maladie Qui s'attrape Il était très malade Et malade incurable Fervent de Rimbaud Mais pas du tout son frère Tourner non point Vers l'absurdité D'ici pas pour la flageller Mais vers la mort Pour tenter de la forcer Et d'y voir outre Un lutteur Lutteur lunaire Prospecteur diaphane Que sa vision Rendait néanmoins Invincible Car il faut nier Que finalement Il ait été vaincu L'histoire le rangera Avec juste raison Parmi les pionniers Du délire Sur qui pèse La malédiction De l'ordre Elle devra le montrer Minutieusement appliqué A son propre écrasement Familiarisé Avec la déchéance Drogué phénoménalement Rivé à ce besoin Monstrueux Qu'il apparentait À la bête Mais en précisant Qu'au-delà de cette gêne Ou peut-être en son sein Il accédait Au rayonnant mystère De la connaissance L'éternité en un clin d'œil À Arthur Adamoff Quiconque voit son double en face Doit mourir Échéance du drame Au voyant solitaire Miroir Un œil regarde Un œil qui le regarde Offert et renoncé Pur don Et dur refus D'étrangère Qui n'en peut plus Qui n'en peut plus Donatrice Abrevée Aux sources Des insultes Antise du reflet glacial Ombre vaine De ce double avéré Plus soi-même Que soi Simulacre Nié De menteuses lumières Perdu Aux ondes d'ombre Aux sombres Aux de mort Miracle du regard Regardant L'œil Qui darde Un inverse regard Vigilant Assassin Provocateur Assassinat Se dit suicide Au jeu mortel Immortel Qui passe À travers le miroir Pupille Que contracte Un acte Pur détruit C'est l'étoile fantôme À l'âme De feu noir Le point nul En son propre intérieur Vibrant L'œil Dévorera l'œil Au point nul Éternel Roger Gilbert Lecomte Est quelqu'un Qui a vécu Toute sa Courte vie Dans le sentiment Qu'il était mort-né Qu'il était mort-né Qu'il se survivait Par conséquent Mais qu'en même temps Il n'était jamais arrivé Complètement au monde N'est-ce pas Mais je crois Qu'il y avait une part De vérité biographique N'est-ce pas Là-dedans Je crois qu'il est venu Au monde Dans des conditions Particulièrement dramatiques En tout cas C'est ce qu'il disait Était-ce vrai Était-ce faux Je ne le sais pas Mais c'était bien suffisant Qu'il le croit N'est-ce pas Et qu'il a été Profondément marqué En tout cas Par cette idée Qu'il n'aurait pas dû Naître Naître d'une part Et si déjà Il était né Il n'aurait pas dû Être viable Il y avait probablement Du vrai Dans cette conception Qu'il avait de sa propre Difficulté d'être Si vous voulez Le fait est en tout cas Qu'elle l'a conduit Très très tôt A la drogue Et que la drogue Était pour lui Un moyen De vivre Tout de même Si vous voulez C'est du moins Comme ça Qu'on pourrait le dire Peut-être de la façon La plus juste N'est-ce pas Roger J'ai bien le compte Au fond La grande honte Pour lui Saurait été De devenir adulte Tout avachie Je nostalgise Les temps lointains Où ange A peine échue Je savais encore tout Avec malheureusement Telle morbide curiosité D'ici-bas Au vouloir vivre Salaud Qui nous empêcha Tous quatre De nous réaliser D'abord Nous sommes Quatre morts Nés virtuels Quatre pauvres idiots Qui avons manqué Une si belle occasion En tout cas Voilà la raison A donner aux médecins Légistes Et aux journalistes De notre suicide collectif Roger Gilbert Lecomte Est né le 18 mai 1907 A Reims La même année Que Roger Vaillant Et Robert Mérat Qu'ils retrouvent En 1922 En classe de troisième Avec René Dommal Ensemble Ils fondent La revue Apollo Mais le groupe Ne se soude Véritablement Qu'en classe de rhétorique En classe de philosophie Le simplisme naît Nous sommes En 1924 Les jeunes initiés De la confrérie Se rencontrent régulièrement Chez Mérat Fument Boivent Échangent leurs textes Et se livrent Aux premières expériences Stupéfiantes Aux tétrachlorures De carbone En 1925 Ils publient Bubu Magazine Tate de l'opium Joue à la roulette russe Ceux qui se surnomment Les fréranges Ont abandonné Leur identité terrestre Roger Vaillant Devient Frère François Ou Dada Robert Mérat Et la strige Gargouille Frère vampire Ou frère ténébreux Dommal Et Nathaniel Natabellam Nathaniel Bentutut Natatoire Natapoléon Natapotiron Nataguelle bébé Roger Gilbert Lecomte Est à la fois Roguel Et Coco de Colchide Il est le fou Furieux papa De ses trois fils Fils PH RL Mes initiales terrestres Écrit-il à Dommal En 1925 Est un maigre ange Roux du nord Au visage palide Tacheté de rousseur Aux ailes noires Eri Rog-Yarl Mes initiales d'enfer Est une aveugle déité De charbon blanc Hieratique et roide Aux yeux et aux seins Révulsés Tse Tse Coco de Colchide Mes initiales célestes Et l'invertébré Parasite Et pathogène De l'encéphalite léthargique Idiot Je veux dire De la maladie du sommeil Jean Duflo Qui a été leur camarade de classe Va maintenant évoquer cette époque Parler de Roger Gilbert Lecomte Ça doit sembler très facile A ceux qui l'ont Qui ont vécu avec lui Des années de lycée Mais ça ne me semble pas Tellement facile à moi Parce que je crains Que tout ce que j'ai su de lui Par la suite A plus un peu sur mes souvenirs Une chose en tout cas Que je me rappelle fort bien C'est le premier jour Où je l'ai vu Au lycée de Reims J'ai entré en troisième Et j'ai tout de suite Rencontré un garçon Qui me semblait Auréolé Par ses condisciples Il intriguait même Ceux des grandes classes Il émerveillait les petits Et ceux de son âge Et ceux de ses classes Les mots qui me viennent Pour parler de lui Sont ceux de beauté De force De maturité De maîtrise Visiblement Il éclipsait Il surclassait Tous ses camarades Mais je crois que tous L'acceptaient très bien Parce qu'il était gentil Il était extrêmement gentil Il était courtois Plus qu'on l'ait D'habitude à cet âge Curieux des autres Bienveillant Bienveillant avec les autres Aussi Une chose aurait pilé Je l'ai vu très vite Ça c'était le conformisme Et la bêtise Je me souviens un sujet Qu'un jour Nous avons eu Beaucoup de mal A le dissuader D'aller à Paris Où il voulait Très sérieusement Aller tuer Clément Vautel Son ascendant sur nous Naturellement Il ne devait pas seulement A ses qualités D'étudiant D'étudiant doué D'étudiant spécialement doué Il réussissait tout Le latin Le français L'anglais Les sports Les sciences Sport Sportif De toujours Je me rappelle également D'un match de boxe Au bout d'un an Que je le connaissais Un match de boxe Dans lequel il avait rencontré Un adversaire Beaucoup plus lourd que lui Et j'avais bien peur Qu'on nous l'abîme Il a été vainqueur facilement Il s'entraînait Régulièrement Non L'attirance qui exerçait sur nous Était due à une sorte De rayonnement Et de cet afflux De dévouement Et d'amitié Qui suscitait Il en a eu Au bout d'un an ou deux Vraiment besoin Il en avait besoin Parce qu'il détestait Perdre son temps A des travaux scolaires Quand il est jugé fastidieux Il y avait toujours Quelqu'un Un entre nous Qui le débarrassait De ces travaux là Éviter tout Ce qui pouvait Lui être une charge Et lui Il lisait Il lisait seul Il lisait pour des amis Il lisait ses poèmes Il lisait ses poètes Il aimait faire partager Ses admirations Je me rappelle Des séances de lecture Chez lui Dans son petit salon Qui voulait toujours Un peu sombre Et très silencieux C'est pour moi Des journées absolument Du paradis Ses amis Il en avait Il en avait beaucoup Il avait d'hommage Qu'on appelait Nathaniel Roger Vaillant Quelques rares autres Ça formait un espèce De groupe d'initiés Et ça formait également Au point de vue scolaire Une tête de classe Absolument remarquable Un plan inférieur J'étais là Moi toujours Pour l'aider Dans ses travaux Qu'il me voulait Ou qu'il ne pouvait pas faire Prêt à tout Avec un dévouement Une affection Vraiment sans borne J'étais heureux D'un mot qui me disait D'un mot gentil Qui me disait Pour me remercier J'avais l'impression De vivre À côté d'un être Plein de richesse J'avais cette impression De mes camarades aussi Plein de richesse Mais qui nous était Un peu inaccessible Et que nous pressentions L'immense Il savait déjà Que sa vie serait Courte et douloureuse Mais il était encore Très humain Il n'hésitait pas Il participait A nos chahuts Plein d'humour Il donnait à notre classe Que ce soit la troisième La seconde ou la première Une réputation Extraordinaire Prestigieuse Que le proviseur N'apprécie absolument pas Je crois que c'est Roger Qui fut le premier A réussir Ce beau doublé De se faire Dans le même trimestre Proposé pour les félicitations Et pour le blâme Au conseil de discipline Ces séances de félicitations D'ailleurs Même sans blâme Se terminaient toujours Par une engueulade maison Du proviseur Qui était horripilée D'avoir une tête de classe Aussi couventable Tout cela Je le dis très mal Je me perçois Que je conservais Surtout Souvenir de l'adoration Que j'avais pour lui Et non pas tellement Des souvenirs de lui C'est triste à dire Mais si l'ancien Condisciple Entendent ceci Je crois qu'ils sont d'accord Si je dis Qu'il nous a tous Marqués Plus ou moins profondément Et que pour beaucoup Il aurait été la révélation De la poésie Je pense à nos sorties Du lycée le soir Les soirs d'hiver Dans Reims Encore en ruine A nos discussions A nos promenades Qui étaient souvent silencieuses Je me rappelle Ces moments de gaieté Ces fous rires Causés par quelques bévues Car il était très distrait Mais tous Nous avions L'impression Que ce groupe d'initiés Dont nous ne serions pas partis Menait une vie Insolite et dangereuse Et ça nous fascinait Bien sûr Puis est venue L'année de philo Les classes étaient mixtes Les jeunes filles Qui nous arrivaient Et étaient presque Toutes séduites Par ce bel adolescent À la toilette recherchée L'allure un peu étrange Elle le trouvait séduisant Bien sûr Mais aussi un peu inquiétant À cette époque À part ses frères d'adoption Rémois Tout ce qu'il aimait Et admirait Était à Paris Il ne vivait que dans la tente De son départ pour Paris Il y allait le plus souvent possible Je me rappelle aussi d'un jour Où il devait partir Dans la même journée Pour Paris Mais depuis le matin Je me promenais avec lui Dans les rues Et il traînait sa valise Pourquoi Tu traînes ta valise ? Il me dit J'aime bien J'aime bien avoir l'impression D'être en transit En passage Mais à Paris Je la pose tout de suite À la consigne Et puis J'ai eu le départ du lycée Cette dislocation Qui reste pour moi Comme un arrachement Vraiment pénible Déjà il faisait peur À beaucoup d'entre nous De la drogue Qui commençait Ces séances de roubles et de truces À quoi nous croyions plus ou moins Mais qui nous faisait peur aussi Cette obsession de la folie Et de la mort Qui semblait ne pas le quitter Tout vraiment nous séparait La suite de sa vie D'autres l'ont connu Je ne savais plus Gardien de lui À cette époque Mais je garde leur mort Très vif De ne pas avoir osé L'aborder Le jour où j'ai vu à Paris Entrant à la coupole je crois Mais il était tellement hallucinant Il avait une allure de mort Qui marcherait Que je l'ai laissé passer Près de moi Sans l'arrêter Claude Rugafiori Le simplisme a été fait par plusieurs Je crois qu'il y a un avant-simplisme Il y a un simplisme pur Si on peut dire L'avant-simplisme C'est Reims Le lycée de Reims Et puis il y a l'arrivée De René Dommal Et je crois que l'arrivée De René Dommal En janvier 1923 A créé une autre situation C'est-à-dire Avant l'arrivée De René Dommal Méra, Les Comtes Duflo Un tas d'autres jeunes garçons On se réunissait Il y avait des professeurs Très éveillés Et très attentifs Il y avait notamment Un professeur qui s'appelait Professeur Espiot Qui faisait faire Beaucoup de verres en classe Etc Il y avait un journal Qui s'appelle Apollo Qui existe Qu'on peut bien voir Mais rien si vous voulez Dépasse de tout ça Une trace très évidente Très marquée D'élèves brillants Et je crois que c'est A partir de janvier 1923 Que vraiment Cette sorte de simplisme C'est-à-dire Une sorte de communauté Bien plus profonde Entre camarades Se crée Et je crois Franchement Que c'est Dommal Qui apporte Une certaine dimension Métaphysique Dans cette ville de Reims C'est quand même A partir de 1924 Je dirais Donc à 16 ans Que le simplisme Débute vraiment Il a fallu plusieurs mois Pour que Dommal S'habituent aux mœurs De Reims Et en plus Il y a je crois Une situation Très différente Parce que Dans un certain sens Il y a des remois purs C'est-à-dire J'ai perdu le compte Appartient à une famille De remois Et il y a Des nouveaux arrivés Vaillant Le père de Vaillant Était géomètre Était arrivé à Reims Pour reconstruire la ville Le père de Dommal Était percepteur des impôts Était arrivé à Reims Comme ça Pour sa carrière Simplement Donc il y a Si vous voulez D'un côté De remois Pour toujours Se limiter aux quatre Simplistes Au sens strict De remois Donc Mérat Et les comptes Et deux arrivés Au lycée de Reims Qui étaient Vaillants d'abord De 1919 Si je ne me trompe pas Et ensuite Dommal En 1923 Dommal a commencé En janvier L'année scolaire Il y a un lycée Complètement détruit Une ville Complètement détruite Il y a Des souvenirs Aussi très différents Parce que Par exemple Les comptes A été marqués D'une façon Énorme Par le bombardement De Reims Ça on a beaucoup De traces Dans ses lettres Et ailleurs De ce fait Cristallisateur De sa vie Alors que Naturellement Pour Dommal Le problème Ne se posait pas Dans les mêmes termes Ce monde De Mala De Mala A 6 ans Avez De la mort Comme il dit Très bien Après Dans son oeuvre Bernard Noël Ce qui les motive C'est la séparation Je veux dire Que tous ces gens Avaient vécu à Reims Jusqu'à 18-19 ans Où ils avaient eu Par bien des côtés Mais qui veut dire Quelque chose Qui nous échappe Soit parce qu'on Parce qu'on l'éclaire pas Soit parce que Bien on sait pas Exactement Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça recoupe Or ça c'est assez capital Parce que Bon le grand jeu Et l'apparition officielle D'un mouvement Qui me semble-t-il A été vécu En réalité Avant Avant même Le grand jeu Et dont le grand jeu En quelque sorte La retombée littéraire Alors ce vers quoi On a envie d'aller C'est vers ce simplisme Qui a été vécu En plus Et ça c'est tout à fait Exceptionnel Entre 14 et 17 ans Ces gens avaient déjà Inventé Enfin ces trois hommes Plus un quatrième Qui lui n'a jamais Rien écrit Donc il reste lui Encore plus mystérieux Qui est Robert Mérard Ces gens avaient vécu En trois ans C'est-à-dire Entre la seconde La première Et la philo Une expérience Qui est difficile De qualifier de littéraire Puisqu'elle a Elle s'est manifestée Par des Enfin par Des jeux dangereux Allant de la drogue A l'écriture automatique Mais hors surréalisme Je crois que c'est ça Qui est très important Ces expériences Qu'ils ont fait En tant que potaches Les ont amené A lire les surréalistes Mais à se considérer Toujours comme Séparés du surréalisme Séparés du surréalisme Et je trouve Qu'il est absolument Injuste Aujourd'hui Et on continue Aujourd'hui Après la publication Des œuvres complètes De Le Comte De la plus grande partie De celle de Dommal Et de la réimpression Du grand jeu A dire Voilà un sous-groupe Surréaliste Ce qui est complètement faux Le surréalisme Les a écartés De la scène littéraire Justement parce qu'il Le mettait gravement En question A Roger Vaillant Pierre Minet Et René Dommal 1926 Mais où Et quand Roger Ange Mon frère Frère Fluet Pierre Minet Mon frère Foncière Bonbon Filial Nathaniel Mon frère Oh dada Tes poèmes Mon dieu C'est très bien Mais c'est très bien Les disséquer De mon scalpel fou Plus tard peut-être Mais impossible En ce temps noir Des désespoirs Trop clairs J'ai chanté Tes vers En rêve Peut-être Pour sûr En cauchemar C'est ce que je puis J'ai mijoté La crapaudine Avec mes lombes Seins de palme Olé J'ai injecté La gourgandine Mais mes limbes Seins de nimb Crissant Criss Malais Croyant Me scalper M'a trépané Aïe Aïe Un réverbère Où s'est pendu Le sergent de ville Mais je l'ai peut-être Aidé à se pendre Wap wap Tator a dit Moi je crie Radada Mais quand Francis James C'est con Mais j'aime ça Salaud Le bleu fouillit Les claires étoiles Oui mais cette nuit-là Précisément Le ciel était optiquement vide Et seule Ma rétine métaphysique Bombardée Des fantasmes D'astres Angélisés Pftit Flux Le citoyen pédéraste M. Tréponéma Palidum De la syphilis A violé Les spermatozoïdes Depuis le temps Les ovules abandonnés Se livrent à des pratiques Que je n'essaierai pas De décrire Avec mon calame d'ange À barbe Un bruit de cataracte Dans la boîte aux lettres D'où surgit Un nouveau devoir Do you understand Mr. Dada I'm reading your new letter And I approve Yes I will go Comme une douche de glaçons Niagara A me noyer Au viol Je suis au milieu Le carabin Qui sacrilège Nous sommes de race Les joyeux Carabin Air des moines De Saint-Bernardin Mes orteils Sans contracte de honte On fait des monos M'en chantant Barbe Apeu Barbe Apeu Barbe Apeu Etc L'un m'a dit Pour Nathaniel Charade Un est une tente Deux une tente Trois complices de tente Quatre tente Montou pièce de théâtre Un égale Raux Parce que Robespierre Deux égale Taux Parce que Topinambour Trois égale Ma Parce que Ma cache Bono Pendant que Bono Bézef Quatre égale Go Cherche toi-même Nathaniel Car celui-ci N'est pas convenable Montou Rotomago Pourquoi pas Tutut Boum Boum Chucutic Chucuta Zut J'ai reçu Le romantique Et désespéré Pistole De Poucinella En même temps Que la description De sa rage Aux bases H4 Par Dada J'ai ri Comme un pantalon De zouave Qu'on introduirait De force Dans la bouche D'un petit Capat de dents Qu'en m'empétrant Dans la sainte nuit Hyper borée J'écrabouille Des dégabouillis D'étoiles Elle fuse Comme des fusées Et pète Comme des pétards Pourtant Vous savez bien Que je n'ai plus de pied Depuis que le filopé De l'ESA Souffit de chit A baissé du zouli Di gaga Je vous embrasse Comme au pou de bois Coco de colchide Si je vous envoie paternelle Pour miner Avec sans doute Abîme de rationalité Sa jeunesse Roger Vaillant Vous apprécierez sa voix La résumait ainsi J'ai fait mes études secondaires À Reims Et je suis arrivé à Paris Après mon baccalauréat Théoriquement Pour préparer L'école normale Et en fait Pour découvrir Le surréalisme Que nous étions Un petit groupe À avoir Presque inventé De nous-mêmes Au lycée de Reims Nous faisions de l'écriture Automatique En classe d'histoire naturelle Au lycée de Reims Et un jour Nous sommes allés À l'hybréry Michaud Et nous avons trouvé Le numéro un De la révolution surréaliste Et monsieur me dit Tiens Il y a des gens Comme nous à Paris Et notre désir Aussitôt A été de connaître ces gens On était en petit groupe Il y avait Roger Gilbert Lecomte Et René Dommal Qui sont morts Tous les deux Et je pense Morts du surréalisme En un sens Pour avoir poussé Jusqu'au bout La manière de vivre Que l'on pensait Être révolutionnaire À l'époque surréaliste Nous sommes deux Être arrivés À Paris En même temps C'était Dommal et moi Dommal préparé Normal à Henri IV Avec Alain comme professeur Moi à Louis le Grand Et dès la deuxième année Nous avons fait Une petite revue Qui s'appelait Le Grand Jeu Qui était d'esprit surréaliste C'est moi Qui rend possible L'avenue de Roger Gilbert Lecomte À Paris Pierre Minet Il abandonne alors Les études de médecine Qu'il entreprise à Reims Pour obéir à la seule vocation Qu'ils reconnaissent La littérature La seule vocation Est faux Car malheureusement La drogue En constitue une autre Que dès l'âge de 14 ans Il s'est appliqué Il s'est appliqué à réaliser Roger arrive donc à Paris Et c'est bientôt pour lui Le succès La création du Grand Jeu Revue littéraire Qui à côté de la révolution surréaliste Mais très différemment d'elle A joué à cette époque Un rôle de premier plan Parmi ses collaborateurs René Dommal Roger Vaillant André Roland de Renéville Georges Rubemont-Desseigne J'ai réuni deux amis de ce temps-là Le dessinateur Maurice Henry Et le peintre Joseph Schima Ce que je voudrais que vous tentiez C'est de rendre non pas l'optimisme Il en a toujours été à mille lieux Mais l'aisance La satisfaction L'installation en quelque sorte dans la vie Qui ont alors caractérisé Roger Maurice Henry En ce qui me concerne Je peux faire une sorte de portrait De Roger Gilbert Lecomte Je l'ai rencontré Vers le mois de janvier 1927 Alors que je venais passer trois jours à Paris Et j'avais un rendez-vous Dans l'après-midi Avec Dommal Et avec Pierre Minet Ici présent Et je ne savais pas Que Gilbert Lecomte serait là Et sa présence était brusquement imposée à ma vue Et c'était une merveille Je viens encore m'asseoir de temps à autre Sur cette banquette qui existe toujours Au Café du Dôme Pour essayer de retrouver cette scène Gilbert Lecomte était vêtue d'un costume gris Du type prince de Galles Qui l'affectionnera longtemps d'ailleurs Tiré à quatre épingles Mince Net Propre Très pâle D'une pâleur transparente Il me tendait une longue main blanche Me souriait Et avec beaucoup de gentillesse d'ailleurs Et prenait une chaise Et commençait à m'examiner froidement Avec ses yeux bleus, clairs Cernés de bistre Il se tenait légèrement voûté Et son col de chemise très haut Lui serrait strictement le cou Ses gestes Anguleux Mais pleins de grâce Était savamment calculé Visiblement Il parlait lentement Mais rarement Avec un très léger défaut de prononciation S'efforçait de ne pas déplacer Les lignes de son visage Mais lorsque Son rire d'enfant Fusait Sans contrôle Il perdait un peu de souffle Et ses lèvres découvraient très haut Ses gencives Comme Avec des dents de loup Légèrement Irrégulières Ma rencontre avec Gilbert Lecomte C'est cité en fin de 1926 Joseph Schima C'est peu de temps Quand il est arrivé à Reims Et qui s'est installé à Paris C'est le commencement De l'épanouissement De Gilbert Lecomte En tant que poète Et en tant que penseur C'est la formation du groupe Du Grand Jeu C'est la fondation de la revue Un peu plus tard En les connaissant un peu plus Et connaissant un peu son passé Son enfance dans Reims Ville Presque totalement Ou totalement détruite Pendant 1914-1918 La tension familiale Incompréhension de l'entourage J'étais toujours étonné Qu'avec sa sensibilité Et l'étonnante capacité de perception Il ne s'est manifesté en lui Aucune trace de traumatisme psychique Et ce qui aurait été possible Mais c'est au contraire La stabilité, l'équilibre La générosité amicale La courtoise et intellectuelle Qui caractérisaient Et puis surtout Son étonnant et l'empuite Cette question du Grand Jeu Est assez complexe Dans le sens où D'abord il était question D'une revue simpliste Je crois que jusqu'à fin 1926 À un moment donné Ils ont pensé De faire une revue Ceci coïncide du reste Avec le fait que Vaillant et René Dommal Étaient en Cagne Étaient donc à Paris Que le comtéméra Restait à Reims Claude Rugafiori Et que Vaillant avait rencontré Pierre Unique Avaient rencontré Les surréalistes Etc Donc il désirait Je veux dire Qu'il y a beaucoup de traces Dans ce sens Il désirait faire une revue Simpliste alors Pas du tout autre chose Que le simpliste Et montrer leur identité Et montrer leur identité Dans un certain sens La revue Le Grand Jeu Est assez emblématique Parce que par exemple Le numéro 1 Est enfin un numéro simpliste Dans un certain sens Ce n'est qu'avec le numéro 2 Qu'on peut vraiment parler D'un grand jeu Comme une chose Assez différente Dans un certain sens Je crois qu'il y a eu Quand même un fait Déterminant Dans la fondation Du Grand Jeu C'est la rencontre Été 27 Avec le peintre Sima Je crois que c'est Au tour de Sima Très discret Mais qui avait 35 ans Et qui avait Tout un autre parcours Derrière lui Il était d'origine tchèque Il venait très loin Etc Il avait fait la guerre De 14-18 Et un tas d'autres choses Que vraiment Le Grand Jeu A pris forme Et je dirais Que c'est Sima Dans un certain sens Qui a favorisé Une sorte de détachement De Reims Dans un certain sens Il les a mis Dans une étrange situation Parce que l'atelier De Sima Était comme suspendu En l'air C'était court de rang Et il n'était Ni parisien Ni quoi que ce soit C'était un lieu Un lieu comme ça Un lieu un peu éthéré Comme Sima même Mais Sima Et Léon Pierrequin A ce moment là aussi Dont l'influence A quand même été capitale Qui était un type Très introduit Qui était Si j'ose dire Qui était quelqu'un De très connu à Paris Qui connaissait Tous les littérateurs Qui Oui je crois que Le rôle de Léon Pierrequin Était déterminant C'est quand même lui Qui a payé Dans le sens strict Du mot Le Grand Jeu Mais Je crois que Le rôle de Léon Pierrequin Est un rôle d'éditeur Au sens Mais il y a quelque chose Peut-être à ce moment là Pour Léon Pierrequin Dans la vie De Roger Gilbert Lecomte C'est ceci C'est que C'est le seul Moment De l'existence De Roger Gilbert Lecomte C'est le seul moment Où il roule en voiture Où il parcourt Comme ça Où il vit dans des palaces Où il a de l'argent Il faut se souvenir Qu'il avait rompu Avec son père A partir du moment Il a refusé de faire de la médecine Mais vers 26 27 Je rencontrais Les comtes D'Aumal Renéville Maurice Henry Pierre Minet Enfin tout ce qui était plus tard Le groupe Ce qu'on appelait Grand Jeu Joseph Schima En même temps Je fréquentais Un tchèque Qui vivait à Paris Et qui était L'élève de mon père D'autres fois Qui était Frank Kupka Le fameux Kupka Le fameux Kupka Et alors vous avez fréquenté Un milieu Qui était surréaliste Ou surréalisant Surréalisant Oui c'était le milieu Surréaliste Surréalisant Mais je crois Qu'André Breton Ne m'a jamais considéré Comme un peintre surréaliste Vous avez fait partie Du groupe Le Grand Jeu Le Grand Jeu C'est à dire Nous avons fondé Avec D'Aumal Gilbert Lecomte Que c'est lui Lui était initiateur Avec Roger Vaillant Renéville Le groupe Et la revue Une petite revue Du Grand Jeu Quand je les ai connus J'étais déjà préparé A collaborer A l'ère Recherche poétique Fondée sur la théorie De la participation D'ailleurs Les contes Connaissaient déjà Les premiers écrits De Teilhard de Chardin Et c'était une doctrine Oui Ils connaissaient La doctrine de Teilhard de Chardin Donc c'était une doctrine Plutôt de l'unité De l'unification Oui Et matériel Et spirituel Marchant ensemble Ainsi Mes toiles Comme Tension électrique L'orage La foudre Ont été inspirées Par une impression De profonde unité Le pierre L'eau Le ciel Les nuages Les montagnes Enfin la foudre Tout était réuni La foudre La foudre Ce qui crée l'univers La phrase Ou fragment Des phrases De Héraclite La création D'une pensée Un instant L'inspiration poétique Et si l'artiste Que Swedenborg appelle Memorabilia Comme le dit Nerval Gérard de Nerval Dans le commencement De l'Aurelia A toi Chima Aux merveilles perdues En naissant Tu renais Va Si ton cœur Devient la machine A tonnerre Si tes yeux Sont les âmes De l'absence Qui changent En mercure Le sang De tes artères Si ta chair Se trame en dentelles De fils de pierre En stalactite Si sous la voûte Immense De ton crâne La lampe de phosphore Éclaire De vastes paysages morts Et les désastres Des déluges Si les ogives De tes côtes Dévoilent les multitudes De succombant Devant l'autel humain Du cœur Ce que tu peindras Désormais Sera peint De ma main De sa main De toutes les mains Qui pour ne plus trembler Deviennent rayonnantes Déjà Tu as appris A voir Ce qu'il faut voir Lorsque Quittant le bord Majestueux Des fleuves Les remorqueurs D'ombre et de suie Et le mystère Des maisons détraquées Dernier trompe-l'œil De ce que tu prenais Encore pour la matière Tu lui franchis La frontière de feu Ton regard brûlant Les objets Ne pu désormais Que voir à travers Au fond de tout Tu reconnus Les vieux mythes Des maladies d'enfance Et des illustrations De la symbolique freudienne Dès l'abord Combien de fantômes De femmes Te barrèrent le chemin Mais tu savais déjà Ne plus leur voir de tête Puis tu crus Reconnaître Et peindre De vrais arbres Mais ce qui venait Sur ta toile C'était les arbres Déchaînés C'était l'ombre astrale Des arbres Les branchies Du sous-sol Prenant feu La vie écorchée Vive aux chairs Roses saignantes Engluées de plasma Bombardées de cristaux Et ta toile Miroir cassée Voyait deux fois L'image cruelle La pigriège De la folie Te guettera Pas longtemps encore Dans ses ramures Mais le plein ciel Attire le sommet De ta tête Tu laisses À d'autres Le fond des océans Peuplés de faces Blanches Aveugles Et les abîmes De la terre Où des légions Pétrifiées D'êtres futurs Attendent Le prochain déluge Toi tu surprends La gestation Des bêtes célestes Dans leur nid D'air gluant Cela commença Dans l'azur immuable D'une après-midi D'été Un ciel Sentant la mort Fermé sur Les végétaux immobiles Un grand fantôme Blanc Flamba Du haut en bas Déchirant À jamais Un lambeau de bleu Et plus tard Au cœur De l'atmosphère supérieure Sans droite Ni gauche Sans dessus Ni dessous Au point mort De l'espace Un îlot nourricier Strié de verre Restait Pour porter l'œuf Où tous les mondes Étaient enfin rentrés Si l'œuf Éclot Par dérision Que l'on célèbre La naissance D'un torse plat À tête d'oiseau Qui jouera au ballon Est enseigné à blanc Qu'un voyant Vêtu de lin Vivant de grain Courant les lieux Cherche le lieu Schima Sans cesse Montant à la poursuite De ses troupeaux fantômes Plie et déplie Les horizons En escalier Vers soi-même Le premier Sur la route peinte Du grand jeu Marie-Hélène Poplar Alors on dit souvent Qu'il a découvert Stupéfait L'image de l'œuf Qui était apparu Dans sa propre poésie Plusieurs années Auparavant Et c'est sans doute Comme dit Antoine Coron Une sorte de fatalité Qu'il a mis en présence De cet œuf Dont il faisait mention Dans l'œuf mystique Qui est un poème célèbre De Roger Gilbert Lecomte Donc il y a eu comme un effet De miroir Entre Roger Gilbert Lecomte Et l'œuvre de Schima Il y a eu une coïncidence Entre les formes D'inspiration Et sans doute Les sensibilités De Roger Gilbert Lecomte Et de Schima Alors que Gilbert Lecomte Est très jeune Quand il rencontre Schima Il a une vingtaine d'années Schima lui a 36 ans Il a déjà une expérience Une expérience aboutie De peintre Aussi bien en Tchécoslovaquie Où il est déjà reconnu A Prague Qu'à Paris Et en France Où il est arrivé En 1921 Et donc Lorsqu'il rencontre Roger Gilbert Lecomte Il y a une très grande Différence d'âge Il y a une différence De génération Entre les deux hommes Et pourtant La sympathie Naît immédiatement Entre eux Est-ce qu'on peut dire Que pour Roger Gilbert Lecomte Le peintre Schima Est un peu L'archétype Du créateur Ou en tous les cas Incarne la création Telle qu'elle doit être Oui Je pense que Lorsque Gilbert Lecomte Commence à réfléchir Sur la peinture de Schima A partir des toiles Qu'il peut voir Et au début Il ne peut voir sans doute Que des toiles Comme Europa Emel Cro L'œuf L'homme de terre A corps rose Donc pas encore Les grandes toiles De la peinture de Schima Lorsqu'il commence A réfléchir sur cette peinture Il va en devenir Sans doute Le meilleur exégète Et il va surtout Être capable D'anticiper L'avenir de la peinture de Schima Donc ce qu'il va commencer A écrire sur cette peinture C'est à la fois Quelque chose de très fort En tant qu'exégèse De la peinture Dont il est le témoin Et le contemporain Et quelque chose de très fort En tant que prophétie D'une peinture à venir Et qui ne trouvera A s'actualiser Sous la forme D'une peinture De plus en plus Essentialisée Qu'à partir des années 60 Donc les textes Qu'il écrit Entre 1929 Et 1931 Sont des textes Qui constituent Sans doute Le seul manifeste Esthétique du grand jeu Des textes Qui sont Des sommations De regarder Pour des spectateurs D'exception Qui doivent regarder La peinture de Schima A s'envrier Le crâne Parce que pour lui Cette peinture A réussi à franchir La frontière de feu Et à peindre L'invisible vue Et enfin C'est en même temps Un ensemble de textes Extraordinairement prophétiques Puisqu'ils anticipent L'avenir D'une peinture Qui va progressivement Dira Gilbert Lecomte Se libérer Des cadavres sensoriels Se libérer De tous les aspects sensibles Pour arriver Jusqu'à la formulation De la lumière absolue L'échelle des visions Jusqu'à la lumière absolue Et se faisant voyant Roger Gilbert Lecomte Dit en même temps Que Schima Est un voyant L'expression C'est un voyant Vêtu de lin Oui C'est parce qu'il partage Avec les autres poètes du grand jeu Les autres membres du grand jeu Et Schima Cette certitude Que la peinture Comme la poésie Doivent être avant tout Des moyens de connaissance Des moyens d'approcher La vision extrasensorielle La vision par épiphyse La vision de l'au-delà Du sensible Le sensible portant toujours en lui Les signes de ce qu'il excède Ils vont tenter tous De se rapprocher le plus possible De cette vision Qui est au-delà du sensible Et ils ont immédiatement Le sentiment Que très peu de peintres Parmi lesquels Schima Parviennent à donner Cette vision Qu'ils cherchent à traduire Dans leur métaphysique expérimentale Et donc ce qui explique aussi En partie Les formules provocatrices De Gilbert Lecomte Lorsqu'il dit Qu'importe que l'on peigne Avec des ors liquides Du sucre ou de la merde Qu'importe au fond Le moyen qui doit tracer Les signes Paraphrasera Schima Un peu plus tard En 1960 Dans son entretien Avec Jean Grenier Il paraphrasera complètement Gilbert Lecomte En disant Le plus important C'est le fait que Sous le poétique Est caché le métaphysique Ce qui me retient Ce qui me retenait Et ce qui me retient toujours C'est le sujet Alors On peut s'interroger Sur la légitimité D'une telle remarque En révéler les limites Parce que Schima est un peintre accompli Qui révèle par l'orchestration Dynamique de ses couleurs Par les compositions De ses tableaux Que c'est à travers Le matériau sensible Des pigments Et des formes Que se réalisera La lente ascension Vers la lumière absolue Dont rêvait Gilbert Lecomte Et Gilbert Lecomte Est sans doute sensible Très vite Beaucoup plus vite Que les autres membres Du grand jeu Immédiatement Au fait que Schima Lui paraît Avoir vu Cet invisible Et ne pas être tributaire Des mots Pour en traduire Directement La vision C'est à dire que Le pinceau Le crayon Sont immédiatement Au bout Dit-il De son regard Solidifié C'est à dire Qu'il ne semble pas Passer par la médiation Du matériau sensible Pour arriver A nous donner Et à témoigner De cette vision De cette invisible vue Voilà ce qui fascine Ce qui fascine Gilbert Lecomte Dans la peinture De Schima Et ce qui va Beaucoup plus tard Fasciner Schima C'est que Gilbert Lecomte Semble avoir donné La meilleure expression Possible De sa propre peinture C'est le manifeste Esthétique Du grand jeu Certes C'est le seul Manifeste esthétique Du grand jeu Mais c'est pour Schima La seule expression Réellement personnelle Et réellement philosophique De sa propre peinture Et comme il serait Impensable pour lui Qu'il y ait des solutions Plastiques Sans qu'on fasse A un moment donné Le point sur ces solutions Plastiques Il est sidéré Et en même temps Reconnaissant De voir qu'un homme Si jeune Avait réussi A le comprendre Si bien L'œuf mystique Et quand fut consommé Le cycle des souffrances Réfugié au sud extrême Il attendit Parmi la beauté Nue et froide De la nuit Corps astral Immense Et léger Prêt aux absences Fluide Étrangement Presque immatériel Il sentait Le roulis berceur De la planète Qui roule Errant Et pas Avant le gouffre Du ciel Puis ce fut Le départ À l'essor De comète Il grandit Absorba Dans une apothéose Les étoiles Sans fin Jusqu'à devenir Tout Jusqu'à devenir L'être infini Tout à coup Il entrevit au loin Réalité morose Ce qui rêve À travers Le principe éternel D'où le verbe Émana Qui parla la matière Violée dans le noir Absolue Étant-elle Un oeuf Énorme De lumière Schima Était comme les autres D'ailleurs Fasciné Par la personnalité De Gilbert Lecomte Parce qu'il lui semblait Être l'image même Du poète L'image mythique Du poète La représentation Peut-être d'Orphée Cette image mythique Qu'il représentera Beaucoup plus tard Au moment de sa période Abstraite Dans l'évolution De sa peinture Ce personnage Qui a été chercher La lumière Dans les lieux obscurs Où elle se trouvait Et auquel Pour lui S'identifie Ce jeune poète Qu'il voit Non pas lentement Mais assez rapidement Se consumer Son intelligence Sa beauté Sa spiritualité Se consume Tout doucement Sous ses yeux D'abord Et puis assez rapidement Ensuite Et lorsque Le groupe Va se dissoudre En 1932 Et bien les rapports Entre les deux hommes Vont se distendre Totalement Alors ces retrouvailles Avec la poésie De Gilbert Lecomte Se font à partir De la publication Posthume De Testament Qui est un ensemble De poèmes Rassemblés par Adamoff Et à l'occasion De cette publication De Testament La peinture De Schima Va s'infléchir Dans un sens De plus en plus Essentialisé Avec une volonté Toujours insatisfaite De vouloir représenter La lumière Dans la toile Dans le matériau sensible A travers des moyens Qui sont caractéristiques Par exemple La purification De la couleur Qui devient vecteur De lumière Des tracés Arachnéens Qui sont à peine Posés dans la matière Et qui donnent Le sentiment du mystère Un chromatisme Binaire De l'ocre Et du bleu Qui donne Là aussi Le sentiment Des dialogues isolés De la terre Et du ciel Qui sont parfois Troublés par des Incarnats vifs Mais très rarement Et puis La volonté De trouver La construction idéale Pour représenter La structure du monde Qu'il semble avoir Découvert Dans les années 60 Dans l'image De l'ellipse Qui est la métaphore Très forte De l'oeuvre de Schima Et c'est à partir De ces années-là 54-55 Que les titres Des toiles De Schima Sont empruntés A la poésie De Gilbert Lecomte Sont prises Dans la poésie De Gilbert Lecomte Donc l'hommage Est tardif Voilà L'hommage Est tardif Et en même temps Si on peut dire Que la peinture symbolique De Schima Voit le jour A partir des illustrations Du paradis perdu De Jouve Le renouveau De la peinture De Schima La conquête D'un nouvel espace Pictural Mise au service De l'expression De la lumière Qu'il avait toujours Cherché Se fait sous le signe D'un livre Qu'il va illustrer Que Paul Feketi Va publier en 1960 Qui est Sacre et Massacre De l'amour Où il va réaliser Huit lithographies A partir du poème Du recueil La vie L'amour La mort Le vide Et le vent De Gilbert Lecomte Publié en 1933 Et que Schima Avait annoté C'est le premier Des poèmes annotés Et le plus annoté De tous les poèmes De Gilbert Lecomte Et même si ses mythographies Avait au départ A été réalisées Pour accompagner Un poème de Michaud Sous les yeux Il a voulu Ultérieurement Affirmer sa volonté De créer ce livre Sous le sceau De la rencontre Avec Gilbert Lecomte Des retrouvailles Avec la pensée De Gilbert Lecomte Et ce célèbre portrait Qu'il fait De Roger Gilbert Lecomte Il date de quand ? Est-ce que vous pouvez Nous le commenter Parce qu'il est magnifique Alors c'est un portrait De 1929 Donc puisque Schima Va réaliser Une exposition De portraits Onze des portraits Qu'il va réaliser On va être présentés A l'exposition De 1929 Pour lequel Gilbert Lecomte Va écrire un texte Qui s'appellera L'énigme de la face Qui est un très beau texte Sur Sur ces expositions Cette exposition De portraits Et parmi tous les portraits Réalisés par Schima Il en est un Qui frappe Bien entendu Plus que les autres C'est le portrait Qu'il a réalisé De Gilbert Lecomte Est-ce que vous pouvez Un peu nous le décrire ? Oui alors c'est C'est un portrait Qu'il a réalisé A partir de moyens Techniques Très simples C'est-à-dire De couleurs L'ocre et le noir Pour représenter L'opposition Du clair et de l'obscur De la nuit Et du jour Émerge son visage Dans une sorte de palette On a un corps Qui est traité A la manière D'une toupie De façon extrêmement Fantomatique Et spectrale C'est des quantités De substances indéterminées Des watts de chair Qui font assez penser D'ailleurs à certaines figures Du Gréco Et sur ces corps Fantomatiques Qui La plupart des corps De Shima Qui sont en fait Des métonymies De la chair Plus que des expressions De la chair Elle-même Et sur ce corps Donc Qui est un ectoplasme Qui n'existe pas Qui est translucide Transparent Qui faisait dire Qui faisait dire à Gilbert Lecomte Qui serait le symptôme De la relation De l'expression De la solidarité Que chaque individualité Entretenait Avec le fond Du monde D'où il semblait naître Et en même temps Perce ce regard De Roger Gilbert Lecomte Je trouve Dans ce portrait Un regard Bon un regard Alors Shima Travaillait sur photos Il ne travaillait pas À partir de D'un modèle D'un modèle présent et vivant Donc il travaillait À partir des photos Qu'Arfo avait réalisées De ses amis Et il a inversé La photo d'Arfo Et ce qui apparaît Beaucoup plus Les photos de Gilbert Lecomte Sont des photos Extraordinaires Mais ce qui apparaît Encore davantage Dans ce portrait C'est cette sensation Du regard Qui perce le visible Et qui franchit bien Cette frontière de feu Il y a une phrase Qui me vient comme ça En tête Et qui est une phrase De Roger Gilbert Lecomte Adolescent Avec la première Tentative de partage Avec ses amis Simplistes Jean-Louis Clavé Roger Gilbert Lecomte Je crois A écrit Enfin quelque chose D'approchant Je ne me souviens plus Très précisément Mais je veux avaler Dieu Pour en devenir transparent Quelque chose comme ça Quelque chose d'approchant C'est dire A quelle hauteur Il plaçait L'exigence de sa vie Et c'est dire aussi Que sa vie En tant qu'individu N'avait pas Une grande importance A ses yeux Ce qu'il cherchait Est au-delà De l'ego Au-delà De la Forme poétique Ou de la forme littéraire Son souci N'a jamais été D'écrire une oeuvre Tout ce qui anime Roger Gilbert Lecomte Et qui le consume A la fois C'est D'aller voir De l'autre côté Ce qui se passe Enfin D'aller 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 chercher De l'autre côté Du miroir noir La vérité La vérité C'est aussi La fin des contraires La fin de toute dualité Et c'est Cette quête Éperdue Qu'il poursuivra Par tous les moyens Jusqu'à sa propre destruction Évidemment C'est Une exigence terrible C'est La conception De la vie Comme étant L'histoire d'une chute Je crois qu'on peut Effectivement Le rapprocher De son frère Et en même temps Maître Arthur Rimbaud Enfin De l'autre amont Je crois que ce sont Des voyants C'est C'est des gens Qui n'ont pas Et Gilbert Lecomte Encore moins Que beaucoup d'autres Évidemment Qui n'ont jamais eu Le souci De faire une oeuvre Il s'agit D'un engagement Total et entier Mais Un engagement Qui essaie D'aller voir Derrière la pensée Ce qui remue Derrière la pensée J'aime beaucoup Un passage De l'avant-lettre De Serge Sautreau Où il dit Justement Ce qu'est la poésie Pour Roger Gilbert Lecomte Il dit La poésie est métamorphose Elle vient du seul état Qui change radicalement la vie Qui la révèle Qui la voit Elle vient de la mort Et puis il ajoute Désintérêt devant la vie Mort dans la vie Résorption prénatale Au pays d'avant-être Doute absolu A l'égard des formes Et jeux du monde C'est d'une certaine façon Une espèce de De chemin Qui a rapport Avec la mystique C'est probablement Enfin les rapports existent Mais c'est une mystique Sans dieu Il essaie d'épuiser L'humain Pour voir S'il reste encore Quelque chose Ou pour essayer De retrouver Ce quelque chose D'où l'on sort Peut-être en naissant Renaitre prénatal Jeux clous Et tempes creuses Je sombre Sous l'horizon Je deviens Un être immémorial Mes cils blanchissent Se démesurent Et vivent Et vibrent Antènes Aux effluves Inconnus Entre mes tempes Tendues S'étendent Des steppes Illunées Barrées Par le silence Des banquises De mes vieux sens Blanchis Steppes D'immobilité Entrevues Par éclairs Sous la nacelle Gératoire Où se cloître Ma vie Entre les fentes A la gorge Colle d'angoisse Enserrée Par le carcan Cataractant De la nanquée Le malheur M'a fixé De ses grands yeux D'étain Axe Vers l'équilibre Autour du point Fix en ma gorge Mon corps s'étiole Et se dessèche Ma tête grossit Et s'il limite Cervical Oscillation Fil de platine L'encéphale Doit égaler le corps L'équilibre C'est la coïncidence Avec le point mort L'absolu Transcendentalis In metaphysica Dicitur Punctum Stans Jean Cassou Je n'ai pas connu Gilbert Lecomte Mais j'ai été en rapport avec beaucoup de membres du Grand Jeu Je me rappelle très bien ce mouvement J'ai compté parmi eux des amis excellents Certains disparus, d'autres qui vivent toujours, sont toujours mes amis Et j'avais une grande sympathie pour toute l'atmosphère de ce groupe Qui a tenté une grande aventure spirituelle Qui a connu une merveilleuse expérience poétique Et dans tout ceci On sentait l'influence d'un esprit directeur Qui était assurément celui de cet homme extraordinairement original Et qui a laissé des poèmes de la plus haute qualité Des poèmes extrêmement cristallins D'une grande pureté Que j'admire énormément Qui a illustré mon grand ami Shima Le grand, l'admirable peintre Dont le tempérament est si proche de celui de ces poètes du Grand Jeu Et j'ai été frappé une fois de plus par la qualité spirituelle de ces poèmes Il est certain que là, une grande, comme je le disais Une grande aventure spirituelle a été tentée Qui est dans la tradition des grandes aventures De Nerval, de Novalis, des romantiques allemands Une sorte d'entreprise De la pensée imaginative Enfin, de l'imagination se faisant penser Tentant de se contrôler elle-même À mesure qu'elle s'aventure Et de vérifier son propre pouvoir L'imagination à chercher par ces hommes Par Gilbert Lecomte À aller aussi loin que possible Et à voir où elle allait Elle a tenté une espèce de démarrage Dans le sens des péninsules démarrées de Rimbaud De vraiment de lâcher tout Une espèce de lâcher tout complet Et de démarrage pour se lancer dans des zones Qui n'avaient pas encore été explorées jusqu'à présent Sauf par quelques poètes Par quelques mystiques Par quelques esprits infiniment rares Qui se trouvent à la pointe de l'humanité À la pointe des pouvoirs de l'espèce humaine Eh bien, Gilbert Lecomte a tenté cet extraordinaire voyage Et il y a succombé Et son souvenir doit rester vivant Au cœur de tous les poètes De tous les créateurs De tous ceux pour qui l'imaginaire Est ce qu'il y a peut-être de plus important Et de plus haut dans les zones de l'esprit Mon oubli total et ma méconnaissance absolue d'aujourd'hui Sont que ta présence absolue L'absorption totale d'hier Autant tu étais Autant tu n'es plus L'absolu présence à rebours L'absolu ne peut être que l'absolu Une pareille présence C'était Roger Gilbert Lecomte Ou la mort dans la vie Une émission proposée par Alia Agland Avec Marie-Hélène Poplar Auteur de Rencontres Joseph Schima et Roger Gilbert Lecomte Paru à l'Atelier des Brisants Jean-Louis Clavé, éditeur Avec les voix de Marthe Robert et Jean Amrouche Pierre Minet, Roger Vaillant, Jean Duflot Claude Rugafiori, Jean Cassou Maurice Henry, Joseph Schima et Jean Grenier Bernard Noël, les docteurs Jean Piaubert et Jacques Chotan Les recherches INA ont été menées par Martine Auger Les textes sont lus par François Dunoyer Prise de son Monique Burguer Philippe Palares Bruno Roncière Mixage Monique Burguer Réalisation Anna Schmuck Demain, second volet de l'émission Où il sera question de Roger Gilbert Lecomte Et du grand jeu Et de l'affaire Roger Gilbert Lecomte Roger Gilbert Lecomte Ou la mort dans la vie Avant propos au premier numéro du grand jeu Le grand jeu est irrémédiable Il ne se joue qu'une fois Nous voulons le jouer à tous les instants de notre vie C'est encore à qui perd gagne Car il s'agit de se perdre Nous voulons gagner Or le grand jeu est un jeu de hasard C'est-à-dire l'adresse Ou mieux de grâce La grâce de Dieu Et la grâce des gestes Avoir la grâce Est une question d'attitude Et de talisman Rechercher l'attitude favorable Et le signe qui force les mondes Est notre but Car nous croyons à tous les miracles Attitude Il faut se mettre dans un état de réceptivité entière Pour cela être pur Avoir fait le vide en soi De là notre tendance idéale A remettre tout en question dans tous les instants Une certaine habitude de ce vide Façonne nos esprits de jour en jour Une immense poussée d'innocence A fait craquer pour nous Tous les cadres des contraintes Qu'un être social à coutume d'accepter Nous n'acceptons pas Parce que nous ne comprenons plus Pas plus les droits que les devoirs Et leur prétendue nécessité vitale Face à ces cadavres Nous augurons peu à peu Une éthique nouvelle Qui se construira dans ces pages Sur le plan de la morale des hommes Les changements perpétuels De notre devenir ne réclament Que le droit à ce qu'ils nomment lâcheté Et ce n'est pas seulement pour nous en servir Cette lâcheté n'est faite que de notre bonne foi Nous sommes des comédiens sincères Quand nous marchons Il y a en nous des hommes qui se regardent Qui s'emboîtent le pas Qui rampent au-dessous Volent au-dessus Se devancent Se fuient S'acclament Se huent Et se regardent Impassibles Mais nous ne voulons être alors Que l'action de marcher C'est en cela que nous sommes comédiens sincères Mauvais sont ceux qui Ne se donnent pas entièrement à leur choix Nous avons simplement le sens de l'action Pourquoi écrivons-nous ? Nous ne voulons pas écrire Nous nous laissons écrire La connaissance discursive Les sciences humaines Ne nous intéressent Qu'autant qu'elles servent Nos besoins immédiats Tous les grands mystiques De toutes les religions Seraient nôtres S'ils avaient brisé Les carcans de leurs religions Que nous ne pouvons subir Nous nous donnerons toujours De toutes nos forces A toutes les révolutions nouvelles Les changements de ministère Ou de régime Nous importent peu Nous nous attachons A l'acte même de révolte Une puissance capable De bien des miracles Aussi bien Nous ne sommes pas individualistes Au lieu de nous enfermer Dans notre passé Nous marchons Unis Tous ensemble Chacun en portant Son propre cadavre Sur son dos Car nous Nous ne formons pas Un groupe littéraire Mais une union d'hommes Liés à la même recherche Ceci est notre dernier acte En commun Art, littérature Ne sont pour nous Que des moyens Les intentions de la rue Ont été signifiées Roger Caillois Dans le numéro 1 Par un avant-propos De Roger Gilbert Lecomte Où nous retrouvons La plupart De son inspiration Métaphysique En effet Il explique Que la volonté Du grand jeu Qu'il considère Comme une communauté Initiatique C'est d'abord De faire le vide en soi Deuxièmement De remettre tout en question A tous les instants Troisièmement Il revendique le droit A ce que les hommes Nomment l'acheter Il explique Que lui et ses amis Sont des comédiens Sincères Et qu'ils ne veulent pas écrire Mais qu'ils se laissent écrire Comme il dit C'est à dire Qu'ils laissent En eux Quelque chose Écrire à leur place Et puis Il indique Qu'une immense poussée D'innocence A fait craquer en eux Tous les cadres Des contraintes sociales Et ce manifeste Se termine Par une phrase provocatrice Qui est la suivante Nous avalerons Dieu Pour en devenir transparent Jusqu'à disparaître C'est donc D'abord Un sursaut De révolte Qui est à la base Du groupe Et de sa publication Et en effet Le numéro 1 Est consacré A la révolte Il est consacré A la révolte Et il commence Par un discours Du révolté De Maurice Henry Suivi De deux textes L'un d'Omal L'autre de Roger Gébert Lecomte Où on explique Que la révolte Est la condition Première De toute activité Spirituelle Cette liberté Et ce goût De la provocation Paroxystique Plus que dans Des textes Souvent Emphatiques Et peut-être Mieux marqué Dans les titres courants Qui sont en haut des pages Et dont je citerai Quelques-uns Par exemple Morora Vive l'amidon Ou encore Le droit commun N'est pas le nôtre Ou Nous défendons Sacco et Vanzetti Nous préférons Landru Ou encore Tant va la cruche à l'eau Qu'à la fin elle est saoule Ou encore Sachez violer Sachez étrangler Ou quelquefois Une sorte d'humour Vient à la rescousse De ces provocations Ainsi Le train ne peut partir Que les paupières fermées Ou encore Tout m'est égal J'égale tout D'autre part Une assez large place Était faite A la poésie Dans cette revue Qui se cabrait si fort Contre la littérature Des poèmes De Saint-Paul-Rou De Robert Desnos De Nesval Et d'autres Dans le numéro 2 Un second manifeste Intitulé Casse dogme Et signé à la fois De Roger Gilbert Lecomte Et de René Dommal Explique Sans embâge Que le grand jeu Est entièrement Et systématiquement Destructeur Mais en même temps Il y a une affirmation Qu'on retrouvera Constamment Dans les trois numéros De la revue L'affirmation D'une croyance A la pensée universelle Dont les dogmes Seraient des formes Sclérosées Et asservies Par conséquent La pensée La pensée Universelle Doit briser Ses dogmes Afin de retrouver Sa pureté primitive Le numéro Est consacré A des essais Sur Rimbaud Et comporte Une lettre inédite De ce poète Le principal De ces essais Est signé De Roland De Renéville Et c'est un Fragment De son livre Qui devait paraître A peu près Au même moment Et qui s'appelle Rimbaud Le voyant Livre auquel Benjamin Fondane Devait répondre Par un autre ouvrage Rimbaud le voyant Dans les trois articles Consacrés A Rimbaud On voit encore plus Que dans le premier numéro Apparaître Les préoccupations Du groupe Relatives A l'hindouisme Rimbaud Est considéré D'une façon D'ailleurs Assez arbitraire Je crois Que ça n'a jamais Été confirmé Comme un abdepte Des Upanishads Et des doctrines hindous Et on interprète L'immense et raisonnée Des règlements De tous les sens Qu'il a réclamé Comme la source Principale De son aspiration Je ne pense pas Que ça soit vrai Mais c'était certainement L'inspiration principale Du grand jeu Et la source De la poétique Du groupe C'est naturellement Dans la drogue Qu'il devait chercher Cet immense et raisonnée Des règlements De tous les sens Qu'il considérait un peu Comme une Comme une expérience Métaphysique Cette expérience Métaphysique Fait l'objet Du numéro 3 Fait l'objet Du numéro 3 Qui est consacré A l'univers des mythes Et qui essaye D'établir La réalité objective Des rêves A propos De Gérard Denerval Et de son livre Aurelia Un texte particulièrement Important Qui figure dans ce numéro Et le récit Des rendez-vous Nocturnes En rêve Que René Dommal Prenait avec son ami Robert Mera Ainsi Il semble Qu'il se rencontrait Dans la cité des songes Dont il y a une description Et que Dommal Que l'auteur de l'article Considère Comme objectif Comme ayant Une existence Indépendante De la réalité Et aussi réelle Qu'elle Je crois que C'est dans cette perspective Qu'il faut situer Le grand jeu Cette revue Montre le drame D'un groupe De jeunes gens Qui étaient Sans aucun doute Fascinés par le surréalisme Envers qui Ils montraient Une sévérité A la fois Naïve Et ardente Ils prenaient La révolte Au sérieux Et ils étaient Un peu inquiets Des côtés Purement littéraires Au mauvais sens Du mot Du surréalisme Tout ce à quoi Ils se sont intéressés Et ce à quoi Ils ont intéressé Les autres Et qu'on voit Dans la revue Si on en fait L'énumération On s'aperçoit Que ces préférences Sont toujours guidées Par une double volonté De révolte Et d'accéder A une vérité Métaphysique J'ai déjà suffisamment Parlé De la révolte A propos De Rimbaud Et de l'accès A un monde surnaturel A propos De l'univers onirique De Nerval Mais dans le numéro 4 Qui était annoncé Et qui n'a pas paru Il devait se trouver Disait cette annonce La révélation De la première expérience De métaphysique expérimentale Après six ans De silence Et bien là On peut prévoir Ou on pouvait déjà Prévoir Une activité Comme celle De Michaud Dans Misérable le miracle Qui a demandé Aux Péyotes Ou à la Mescaline Ce que d'autres A cette époque là Demandaient Et d'autres hallucinants Ce ne sont pas seulement Rimbaud et Nerval Que Roger Gilbert Lecomte Et ses amis Du Grand Jeux Ont mis en avant Ils ont aussi attiré L'attention Sur le balzac De Séraphita Sur Villiers De l'Adam Sur le dernier Et ses amis Fondé des espoirs D'ordre littéraire D'ordre littéraire Pieds de cerveau Et les oiseaux Connus de nous Connus de nous Sont assez nombreux Pour être souvent inattendus Que notre but Ne s'appelle pas L'idéal Mais qu'il ne s'appelle pas Qu'il ne faut pas Faire passer notre frénésie Pour de l'enthousiasme Non madame Ce n'est pas beau La jeunesse Que si Comme on l'a finement remarqué Nous sommes dogmatiques Notre seul dogme Est le casse-dogme Notez donc Définition Le Grand Jeux Est entièrement Et systématiquement Destructeur Heinz Wissmann Aujourd'hui Il est indispensable De replacer L'aventure De ces jeunes gens Qui s'appelaient Les simplistes Au lycée de Reims Avant d'entrer Dans le Grand Jeux Un peu plus tard De replacer Cette aventure Dans le contexte A la fois intellectuel Et moral De l'époque Parce que La grande secousse Produite par la première Guerre mondiale A laissé perplexe Une génération entière Partout en Europe Et parmi les thèmes D'interrogations Qui surgissent Presque partout En même temps Il y a Le thème De l'expérience L'expérience Qui paraissait Cumulative C'est-à-dire Assurée D'un progrès Continu Depuis L'origine De la modernité Disons Cette expérience A la suite A la suite Qu'on pouvait Qu'on pouvait avoir Et tout le monde Et tout le monde Et tout le monde Finalement A procédé De la même manière Il suffit de rappeler Qu'en Allemagne Au moment où Parait le premier numéro Du grand jeu Je crois en 1928 Heidegger venait de publier Être étant sa première Être étant sa première grande œuvre Dans laquelle il prône la destruction De la métaphysique traditionnelle Et le retour à quelque chose D'antérieur De plus archaïque Une espèce d'aurore De la pensée européenne Qui aurait précédé La rationalité discursive Continue Et prise de progrès Dont se targuait La métaphysique occidentale Or ce thème de la destruction Est le thème Du grand jeu Ces jeunes gens Je crois que c'est la phrase Ces jeunes gens soutenaient Que le grand jeu Est entièrement Est systématiquement Destructeur Mais destructeur de quoi ? Destructeur de la rationalité traditionnelle Destructeur de son illusion De progrès Destructeur de tout ce que La culture avait accumulé Comme contenu Et qui paraissait soudain Plutôt entraver l'expérience Que de la favoriser Donc même le patrimoine artistique Même les grandes traditions culturelles Étaient devenues encombrantes Suspectes Et finalement Devaient disparaître Cette destruction Qui est un thème Qui se retrouve donc Aussi bien Chez le grand Philosophe allemand Heidegger Que chez ces jeunes gens Qui expérimentent Avec l'expérience Et qui n'ont pas La prétention Philosophique et spéculative De Heidegger Même si leur prétention Est énorme Puisqu'il s'agit Selon leur programme De renverser entièrement Le cours des choses Et bien ces jeunes gens N'ont finalement Moins d'originalité Qu'ils ne le pensent Eux-mêmes C'est la première remarque Qu'il faut faire Maintenant Lorsqu'on se demande Quel type d'expérience Plus authentique Plus originaire On doit mettre à la place De l'expérience usée Qui avait conduit A la catastrophe De la guerre A la catastrophe De toute une culture Fière De ce qu'elle avait accompli Et donc Carrément surprise Par ce qui lui était arrivé Et ainsi on se demande En quoi consiste cette expérience Je crois Partout Il s'agit D'un retour D'un retour A un état Des choses Et donc A un état De leur perception Qui précède La diversification Enchaînée Des représentations C'est comme Un magma originel Qu'il s'agit de trouver Ou même Un vide Que les simplistes Du grand jeu Appelaient Même prénatal La volonté De tourner Le dos A ce qui Était devenu Un ensemble D'éléments Du monde Pour retrouver Ce qu'ils appelaient Le tout Or le tout C'était leur devise Retour à tout Le tout N'était en réalité Que le vide Un vide Dans lequel L'expérience Allait se régénérer Et devenir Cosmique Ils étaient Anti-individualistes Par exemple Il s'agissait D'effacer Les barrières Qui séparaient Les individus Les uns des autres Mais aussi Qui à l'intérieur De l'individu Entravaient La conscience Il fallait En accédant A cet état De vide Par des exercices D'ailleurs Qui ont été Codifiés Par eux Il s'agissait Par exemple En pratiquant Des types De méditation Type D'exercice Spirituel Ou des types Je dirais De Concentration Ou de contraintes Physiques Par exemple Retenir La respiration L'apnée Jusqu'à l'étouffement Pour l'asphyxie Pour l'asphyxie Ou encore Par l'usage Des drogues Il s'agissait D'accéder A un tas De la conscience Qui Plonge Du coup Dans l'indistin Et bien Ce type De stratégie De l'expérience Et du comportement Et bien Cela Se retrouve Évidemment Sous une forme Analogue Mais différente Chez les surréalistes Mais du côté allemand Chez Walter Benjamin Par exemple Qui A la même époque Écrit son grand article Sur les surréalistes Français Et développe sa théorie De la culture Du choc La culture Du choc Qui fait Que l'homme Moderne Est comme Arraché A la continuité Des évidences Il se trouve Placé Dans une Discontinuité Radicale Et cette Discontinuité Radicale Cette rupture Avec Ce qui Se poursuit En dehors Nous Et bien Malgré nous Est assimilée A un geste De sauvetage Benjamin a cette Métaphore Qui revient Tout le temps La catastrophe C'est Que les choses Continuent Comme elles Continuent La catastrophe N'est pas Un événement La catastrophe C'est La poursuite Des choses Tandis que Le geste Salvateur Est celui Du voyageur Qui tire L'alarme Dans le train Et qui Arrête Brusquement La course Folle De l'engin Et bien Ce sont là Des métaphores Ce sont là Des Je dirais Des principes D'action Qui Se retrouvent Chez tous Ces auteurs De l'époque Peut-être une dernière remarque Chez les uns Ça pouvait déboucher Sur un engagement politique Plus ou moins Symbolique Plus ou moins réel Mais avec toujours L'idée De table rase L'idée De grand soir Et de L'idée D'un renouveau radical Ça pouvait donner Des engagements De type Beaucoup plus Artistique Par exemple Et surtout Je crois C'est ça Qui relie Le plus étroitement Cette génération Européenne Ça donne Un nouveau style De texte Et j'ai envie De lire peut-être Une ou deux phrases Du premier texte Publié par Roger Géval Le Comte Dans le Premier numéro Du grand jeu Il y écrit Notamment La lutte contre tout Comporte nécessairement Reflet de son côté Positif D'élan De jaillissement Formidable Et spontané Un côté négatif De renoncement Continuel Quiconque a le désir Profond De se libérer Doit volontairement Nier tout Pour se vider L'esprit Et renoncer Toujours à tout Pour se vider Le cœur Il faut qu'il arrive A faire naître Peu à peu En lui Un état d'innocence Qui soit La pureté Du vide Et un peu plus loin L'homme Dans son état actuel Est inévitablement Condamné A l'abjection D'une misère Sans borne Nous en sommes A un stade humain Que nous devons Dépasser Puisque nous L'avons jugé On ne le dépassera pas En exagérant Ses caractères spécifiques La vie Dans son évolution Procède par Variations Brusques Il faut changer Le sens De toute notre activité Prendre une attitude Tellement nouvelle Qu'elle bouleverse Notre nature De fond en comble Je retiens la phrase Nous en sommes A un stade humain Que nous devons Dépasser Puisque nous L'avons jugé Ce qui frappe Dans les textes De l'époque C'est le caractère Péremptoire Du jugement Porté Sur l'état De l'humanité Cela se trouve Chez tous les auteurs Et leurs textes Ont un caractère Combinatoire Extraordinairement Proche De ce qu'on peut Trouver Dans la langue Des prophètes Ce sont les prophètes D'un avenir Totalement nouveau De l'humanité Et je dirais Que cette manière Presque frénétique De proclamer Le droit A une réalité nouvelle Que le seul Jugement Destructeur Dépréciatif Sur la réalité Ancienne Allait faire Advenir Et bien ça a Quelque chose D'adolescent Ce qui est extrêmement Frappant Dans la prose C'est que non seulement Ils sont adolescents Mais ils veulent Le rester Et dans leur discours D'adolescent Ils s'insurgent même Contre le fait D'avoir été Mis au monde Ils ont une mythologie Du retour Dans Au stade prénatal Au fond Et le grand vide Tel qu'il se le représente Peut aussi être figuré Par le saint maternel C'est quelque chose Comme le rejet De la rationalité Discursive Masculine Des hommes Il s'agit Pour eux Au fond De rechercher Le salut Du côté D'un principe Maternel et féminin Qui est en même temps Contre Les érections Masculines Quelque chose Comme un vide vaginal Quelque chose Comme une ouverture Absolue Dans laquelle On s'enfonce En perdant Conscience de soi Tout en éprouvant L'expérience De cette perte De conscience C'est ça L'exercice D'asphyxie Par exemple Que reprend Un film Relativement récent Qui a eu Un immense succès Le grand bleu Je voulais juste ajouter Qui s'appelle Les frères anges Pour renforcer Ce côté Asexué Enfin revendiqué Que vous appelez Féminin Mais qui peut être Aussi considéré Comme un Un état Prénatal Où le sexe N'est pas défini Absolument Et c'est D'ailleurs Quand on pense A l'expression Les faiseuses D'anges C'est des existences Qui avortent Par leur propre Décision Ce qui me fascine C'est cette idée Je crois que c'est Une des grâces Collectives De l'histoire De la poésie française Au XXe siècle Toute proportion gardée Comparable Dans le champ politique A ce qu'a été Mai 68 Ou la Commune Donc je pèse mes mots Et avec cette Cette volonté De créer Et en ce sens là Ils ont été Bien plus Bien plus Bien plus attentifs Et pointus Que les surréalistes Une volonté De créer Une individualité Collective Donc ils formeraient Vraiment un noyau Toujours Dans cette volonté De surmonter Les contraires Ce qui est vraiment Caractéristique De l'esprit Du grand jeu Cette idée Que l'individu Le groupe Ça peut être Surmonter Que la révélation Et la révolution Ça peut fonctionner Ensemble La tradition Et la modernité Ça peut œuvrer Ensemble Et je crois Que c'est aussi Le signe En général Pour moi Des grands artistes C'est cette façon De faire jouer Ensemble Des choses De la plus haute mémoire Et en même temps Un réel travail De table rase Et de renouveau De son art Cette précocité Qu'ils ont Elle est assez incroyable Aussi C'est la précocité Ça c'est la grâce Ça c'est vraiment la grâce C'est ce qui me touche le plus C'est Rimbaud Et d'une certaine manière Il formerait Je vais me faire assassiner Là mais ça fait rien Une sorte de Rimbaud collectif Si on admet Que la voyance La voyance Rimbaudienne S'est interrompue D'une certaine manière Naturellement Il faudrait préciser S'est interrompue Lorsque Rimbaud Est parti Le grand jeu C'est véritablement Un retour de la voyance Et qui est dit Dans les textes Enfin dans les grandes Proses inspirées Des trois premiers numéros Et la voyance C'est la métaphysique Expérimentale Donc ce concept Absolument fabuleux Qui est Qui est parfaitement Contradictoire Et en même temps Complémentaire Donc cette idée Que On peut accéder On peut faire L'expérience de l'absolu On peut faire L'expérience directe De l'absolu Et collectivement On serait comme Un poète enfant Mais collectif Exactement On peut parler D'un art au collectif aussi Alors vous Vous préparez Une anthologie Du grand jeu Est-ce que vous pouvez Nous en parler Vous faites un nouveau choix Oui je prépare Donc une anthologie Des poètes Du grand jeu Pour Poésie Gallimard Et mon idée C'est justement De tout centrer Sur cette période D'effervescence Qui est 1928 1932 Parce que tout se déroule En un laps De temps très court Un peu je pense aussi A la fatigue Des protagonistes De la révolution française Ou à des choses comme ça Tout se déroule En un laps de temps Fulgurant Et mon idée Dans cette anthologie Qui sera thématique Donc c'est de centrer Sur cette espèce D'individualité collective Dont je vous parlais C'est-à-dire Que chaque membre Du grand jeu Fût-il mineur Ait sa place Donc c'est-à-dire Que des gens Gravitants Autour de Gilbert Lecomte Et d'Omane Mais gravitants Comme des satellites Et qui n'auraient Peut-être pas Que je ne mettrais Peut-être pas Dans une anthologie De la poésie française Sont présents là Parce que d'une certaine manière Ils sont traversés Par cet esprit grand jeu Et à un moment Ou à un autre Pierre Minet Roger Vaillant René Ville Et même Des membres plus mineurs Comme Georgette Camille Sont traversés Par cet esprit là Et font surgir D'eux-mêmes Des poèmes D'une portée Décisive Quelle est la relation Entre les surréalistes Et le grand jeu ? Premièrement Il y a une ouverture À l'Orient Qui est centrale Dans le grand jeu Et qui est Disons totalement Absente des surréalistes Sauf par exemple Chez Artaud Mais qui ne l'est Déjà plus à l'époque Donc ça Ça c'est central Parce qu'il y a Cette volonté De faire jouer ensemble Orient et Occident C'est-à-dire D'aller vers les choses Les plus Les plus extrêmes Les plus novatrices Mais en même temps En recourant À ce qu'on dit Et ce qu'ont vécu Tous les mystiques De toutes les traditions Donc cette dimension là Et évidemment Cette dimension Qu'on peut dire Spirituelle ou mystique Est absente Des surréalistes Et il y a aussi L'idée de Ce qui me semble Plus fondamental encore C'est la prise de risque Donc il y a La célèbre phrase De Breton Dans le premier manifeste Sur ce point De l'esprit Où toutes les contradictions Ne seraient plus Ne seraient plus perçues N'existeraient plus Et j'ai l'impression Donc Que Dommal Et particulièrement Gilles Berlecombe Dans son destin Ont été explorés De plus près Ce fameux point Donc il y a Une sorte de calcination Comme si D'une certaine manière Les gens du grand jeu Étaient les vrais Accomplisseurs Du surréalisme Dans l'existence Quotidienne Et alors Comment les surréalistes Réagissent Ils essayent De se Comment dirais-je De se greffer Un peu Ou d'incorporer Le grand jeu Dans leur Oui il y a ce fameux Ce fameux appel D'une certaine manière De Breton Dans le manifeste Qui demande à Dommal En parlant à peine De Gilles Berlecombe Ce qui n'avait aucun sens C'est ce qui Ce qui Ce qui donnait Déjà assez L'étendue De sa méprise Sur cette individualité Collective C'est une vision De l'écriture automatique En classe d'histoire naturelle Au lycée de Reims Roger Vaillant Et un jour Nous sommes allés À l'hybréry Michaud Et nous avons trouvé Le numéro un De la révolution Surréaliste Et le monsieur me dit Tiens il y a des gens Comme nous à Paris Et notre désir aussitôt A été de connaître ces gens On était un petit roupe Il y avait Roger Gilbert Lecomte Et René Dommal Qui sont morts Tous les deux Et je pense Morts du surréalisme En un sens Pour avoir poussé Jusqu'au bout La manière de vivre Que l'on pensait Être révolutionnaire A l'époque surréaliste Nous sommes deux Être arrivés à Paris En même temps C'était Dommal et moi Dommal préparé Normal à Henri IV Avec Alain comme professeur Moi à Louis le Grand Et dès la deuxième année Nous avons fait une petite revue Qui s'appelait Le Grand Jeu Qui était d'esprit surréaliste Alors nous avons été convoqués Après l'apparition du premier numéro Du Grand Jeu Nous avons été convoqués Par André Breton Et Aragon Auquel nous avions envoyé Le Grand Jeu Et nous en sommes À les rue Fontaine Chez Breton Et nous avons subi Un véritable examen Nous avons demandé Jeune Jean Quel poète aimez-vous ? Nous avons répondu Lautré-Amont Rimbaud Ça, ça valait 10 sur 10 Très bon, oui Sur l'amour Ça a été un peu plus compliqué Pour l'amour Nous étions plutôt Des disciples Au moins théoriques Surtout théoriques Du Marquis de Sade Aragon nous a dit Non, jeunes gens C'est l'amour Avec un grand A Mais tout ceci dit Ayant tantôt 1 sur 10 Tantôt 10 sur 10 Vous avez été admis Nous avons été Non pas admis Nous avons été Un groupe para-surréaliste Nous étions convoqués Aux grandes réunions Nous n'étions pas du groupe Même surréalistes C'était très important Ces nuances à l'époque Déjà Bien avant la guerre De 1939 Le surréalisme S'était débattu Devant le dilemme De sa contradiction interne Individu ou société Cela revenait à dire Et le problème Aurait été résolu Surréalisme ou marxisme Eh bien Cela a mal fini Pour le surréalisme Tel qu'il se voulait être Un des graves incidents De la vie surréaliste Fut la réunion Organisée le 11 mars 1929 Dans un bar De la rue du château Sous le prétexte fallacieux De l'examen critique Du sort fait A Léon Trotsky Breton avait monté Une grande machine de guerre A des fins d'épuration Unitaire Car le tyran de Syracuse En l'espèce André Breton Aimait attirer à lui Tous ceux Qui lui souriaient Avec confiance Pour les mieux Précipiter ensuite Au fond de l'indignité En la circonstance Il s'agissait De mener au néant Tout un groupe De jeunes gens Assemblés sous le signe Du grand jeu Amis du surréalisme Mais rebelles A une discipline imposée On citerait Quelques-uns De leurs noms Roger Gilbert Lecomte René Dommal Joseph Schima Roger Vaillant Etc Si le sort De Trollsky Fût laissé de côté Breton se fit L'accusateur public Du grand jeu Sur le ton Involtairement caricatural Et sans humour De toutes les polices Judiciaires du monde J'aurais dû rire J'ai quitté la salle Et que riez furieux Et le lendemain J'écrivais à Breton Une lettre injurieuse Qui consomma notre rupture Lettre à André Roland De Renéville Paris Le jeudi 7 novembre 1929 Ah que n'habitez-vous à Paris Comme je souhaite Que vous y veniez Définitivement Comme vos dernières lettres En donnent l'espoir D'abord pour que vous puissiez Vous rendre compte Par vous-même De l'attitude politique Que vous devez prendre Enfin et surtout Pour qu'en compagnie De René Dommal Nous devenions L'indissoluble trinité Principe et base Du grand jeu Unis idéologiquement Et sentimentalement Envers et contre tous Et toujours là-dessous Abusant de votre éloignement Le machiavélisme surréaliste Ce qui va suivre N'est pas une présomption téméraire Une vague supposition Mais l'expression D'une certitude Que je suis prêt A affirmer publiquement En présence des intéressés Si l'on vous offre De collaborer A la révolution surréaliste C'est avant tout Pour jouer un mauvais tour Au grand jeu Pour semer le désordre Parmi nous Les querelles intestines Et nous acculer Individuellement Puisque l'entreprise Collective a raté A passer sous les ordres De bretons Ou à disparaître Du domaine Où s'exprime Publiquement l'esprit Devant cette assertion Vous penserez sans doute Que je fais bon marché De votre valeur personnelle Qui devrait certes suffire A justifier La démarche surréaliste Ils reconnaissent en effet Cette valeur individuelle Croyez-le bien A tel point Que c'est seulement Quelques-uns d'entre nous Qu'ils voudraient conquérir En rejetant Et faisant tomber Ceux auxquels Ils accordent Moins d'importance Exemple vaillant Mais vous connaissez Mal l'indifférence Au fond de bretons Devant l'intelligence De ses collaborateurs Songez seulement Au type dont il s'entoure Maintenant Il veut des soumis Il chasse Des ribements Des saignes Des maçons Des léris Des limbourg Des arthos Etc Etc Pour s'entourer Et publier Les élucubrations Des pauvres idiots Sadoul Tyrion Urique Maigret Etc Voir variété En résumé Il s'agit de ceci Dans leur esprit Devant leur prestige Vous laissez immédiatement Tomber le grand jeu Pour passer à leur groupe Je ne pourrais répondre A votre place A leur proposition Que de cette façon Je suis lié entièrement Et limitativement Au grand jeu Je suis le mouvement D'idées qu'ils représentent Donc je lui donne Ce que je fais De plus important Je fais passer Des choses moins importantes Dans d'autres revues Mais la révolution surréaliste Étant donné son caractère Fermé et capital Ne peut être de celle-ci Ce serait L'insulter Le problème moral Qui se pose Pour moi Vous pouvez le trancher Quelle que soit Mon admiration morale Et idéologique Pour vous Je ne puis vous sacrifier Le grand jeu Dont je suis un Engrenage vital Que pourrait être alors Mon attitude Devant Ribmont De Seigne Devant Gaillard Qui ont opté pour nous Devant Desnos Qui nous a défendus Devant Delors Audard Etc Etc C'est non Pour votre propre gouverne Inutile de faire des ragots Avec eux Maurice Henry A déjà agi ainsi Dans des circonstances A peu près analogues Pardonnez mon ton idiot Et comprenez-moi D'une certaine manière Là Breton Se sent menacé Pas d'ombre Pas d'ombre autour de moi C'est son génie Et sa faiblesse Et là Il y a quelque chose De fantastique Qui arrive Et que je crois Il ne mesure pas Qu'il a mesuré après Puisque Pierre Minet Rapporte après guerre Que Breton Lui avait confié Dans une lettre Que Gilbert Lecomte Était un des plus Grands poètes De ce temps Zéno Biannu Et Dommal Répond point par point C'est à dire Qu'il dit Dommal n'existe pas Dommal C'est Dommal C'est pas simplement Comme Gilbert Lecomte Bon l'a magnifiquement dit Dans M. Morphée Donc c'est pas Les drogues C'est pas pour s'amuser C'est pas pour avoir Une espèce de conscience molle C'est au contraire Pour Comment dire Pour balayer Pour nettoyer le terrain Ou pour balayer Les prétentions du mental Donc ça fait partie Là encore De cette méthode D'arrassement Sur soi-même Que pratiquait le grand jeu Et que Dommal Désigne à Breton Comme étant Bien plus radical Que les recherches Des surréalistes Mais je crois là encore Que c'est Que le grand jeu A d'une certaine manière Radicalisé Et accompli Certains idéaux Du surréalisme Mais en même temps Il n'y a rien de réel Parce que Allez On n'était pas On n'est pas à l'époque En 90 ou en 2000 C'est à dire Il n'y a pas des maîtres tibétains En Dordogne Il n'y a pas de Aujourd'hui On entre dans n'importe quelle librairie Et on trouve des textes Sur le Jokshen C'est à dire Sur ce qu'il y a le plus haut Dans la métaphysique tibétaine Sur le zen et tout A l'époque il n'y avait rien Ou quasiment Ou quasiment rien Donc ces gens Ont une passion réelle Pour l'Orient Et tout d'un coup Par le truchement D'Alexandre de Salzman Qui était un petit peu L'assistant Enfin c'est idiot de dire ça Mais quand même Bon c'est pour simplifier L'assistant de Guilardjieff D'Omal découvre Que tout ça Il le dit magnifiquement Dans Mémorabilia Dans ce poème extraordinaire Et aussi dans cette Cette autobiographie Dans le résumé de sa vie Qu'il avait dressé Pour un médecin A la fin de sa vie Tout d'un coup Découvre ça Tout ce qu'il avait Tout ce qu'il avait senti Vécu Mais disons Sur un plan quasiment Esthétique Découvre que ça peut être réalisé Au contact d'un maître Et surtout Qu'il peut Comment dire Qu'il peut Affuter la lumière Qu'il y avait en lui A un enseignement A un enseignement millénaire Quoi qu'on pense De Guilardjieff par ailleurs Mais on aurait pu imaginer D'Omal entraînant Roger Gilbert Lecomte Avec lui Non parce que Gilbert Lecomte Premièrement A ce rapport Donc Aux drogues Qui est beaucoup plus violent Que le rapport de D'Omal Et cette volonté Autodestructrice Qu'il n'y a absolument pas Chez D'Omal Et là bon Effectivement Ça se sent même Dans les textes Puisque Gilbert Lecomte Parle toujours du Retour au pays d'avant-naître C'est-à-dire qu'il y a Une espèce de nostalgie Absolue De l'avant Et tandis que D'Omal Il le porte dans son prénom René Et déjà Et déjà Continuément Dans la renaissance A René D'Omal L'être impersonnel Je connaissais jadis Quelqu'un Je le croyais le seul Au monde à me comprendre Qui d'une part Je précise Défendait le parallélisme Scandaleux De l'idéalisme dialectique Et du matérialisme Du même nom En vertu du principe Oui mais non Moi j'ai toujours accepté De déterminisme historique En tant que fonction De l'idéalisme dialectique Mais je n'ai jamais Beaucoup aimé Que l'on m'emmerde Avec le mot matérialisme Évidemment on change Mais le même Quelqu'un S'était promis avec moi De ne jamais faire L'apôtre Ni le jésuite De mettre toujours Les pieds dans le plat Et devant une brochure Comme à présent De répondre Non L'éternité Brochure de petits jeux Mélange dangereux Pour d'autres De conneries matérialistes Et de choses très bien De toi ou de moi Exemple Les mutations brusques Quant à faire partie Du groupe de ces jolis écrivains Révolutionnaires Comme pantoufles Merde La médiocrité mon petit L'emportera toujours là-dedans Quant à faire semblant D'être de leur avis Pour les amener peu à peu À X Tu es un peu jeune Pour cela Il faudrait être Plus fort que nous Nous avions adopté La méthode Des coups de pied Au cul intellectuel Les pieds dans le plat Breton Le seul homme De valeur révolutionnaire En France Et la révélation Pas toujours à droit N'importe Et la tradition Tu feras ton véritable devoir Chaque fois que tu te feras Foutre à la porte Quand on te flatte Tu flanches T'es molle Enfin et surtout Avec ces histoires De disputes De petits cons Et d'activités révolutionnaires Tu parles Si elle est molle Tu ne te rends pas compte Que le grand jeu Est foutu irrémédiablement Exactement selon La même progression dialectique Que esprit Et le surréalisme Les uns deviennent Tarivistes Et les autres Communistes Idem Et pourtant Dans ces trois mouvements Aujourd'hui morts Je prétends Qu'il y avait autre chose Mais autre chose Que des gens faibles Ne sont pas capables De supporter longtemps Tu me demandes Des collaborations Prends donc des populistes Explique-moi clairement L'affaire Renéville Sa faute Peut-être moins grave Que la tienne Le grand crime intellectuel Un groupe qui se dissout Et qui baisse le ton Pour mieux persuader Les idiots Qu'il faudrait tuer Car mort Ils réfléchiraient peut-être Mais dire cela Aux écrivains révolutionnaires Réponds-moi immédiatement Car je veux écrire A Breton Artaud Caillois Et quelques autres Et ce sera ma dernière tentative Car si moi je vais crever Je n'aurai pas capitulé Toi tu es foutu Poète A moins que On rigole Roger Gilbert Le Comte Jean Paulant De l'Académie Française C'est la noblesse des lettres C'est aussi leur raison d'être Et en particulier De la poésie Que l'on court un danger Que le poète Y court un danger Qui n'est pas inégal Dans son ordre Au danger du matador Ou au danger de l'acrobate C'est ce danger Qui chasse Rimbaud Jusqu'à Nabissigny Et qui jette Antonin Artaud Dans les tortures de l'opium Et bien ce danger Il est hors de doute Que Roger Gilbert Le Comte L'a connu et mesuré Dès les premiers instants Dans toute sa rigueur Ce qui frappait dans ce jeune homme Qui était d'une beauté extraordinaire Et d'une grande élégance C'était un raisonnement sûr et précis Il est hors de doute A mon sens Qu'il a connu Dans tous ses détails Et dans toute sa rigueur Le danger auquel il s'est exposé Et nous savons de reste Que c'est le pire danger Auquel un homme s'expose Un danger qui ne vient Ni du dehors Ni des accidents extérieurs Qui vient de l'esprit Et des combinaisons de l'esprit Maître Roland Dumas et moi Avons fondé une association Des amis de l'oeuvre De Roger Gilbert Le Comte Avec Jean Poulin pour président Et qui groupe parmi ses membres André Breton Gaëtan Picon Directeur général des arts et des lettres Jean Cassou Directeur du musée d'art moderne André Billi De l'académie Goncourt Marcel Arland Marcel Aimé Hervé Bazin Roger Vaillant Claude Mouriac Etc Je cède la parole A maître Roland Dumas Qui va dire les buts Que poursuit l'association Maître Roland Dumas Vous avez été à l'origine De la création De l'association des amis De Roger Gilbert Le Comte Qui a été créée En 1963 Et vous avez été Celui qui a plaidé La cause post-mortem Du poète Nous sentions qu'il y avait Un blocage Sur la publication De l'oeuvre De Roger Gilbert Le Comte Il faisait partie De la longue lignée Des poètes maudits Ceux qui sont en marge De la famille De la société Et son oeuvre A été censurée Et continuée de l'être Par le jeu Des successions Donc Pierre Minet Est venu me trouver Il m'a consulté Pour me demander Ce qu'on pourrait faire C'est alors que Je lui ai dit Que dans une situation Comme celle-ci Le mieux était De saisir la justice La loi de 1957 En effet Avait ouvert Un peu Ce mur Qui bloquait Les poètes Les écrivains Les artistes Parce qu'il y avait Une certaine disposition Qui m'avait frappé J'étais déjà parlementaire En 1957 Donc j'avais fait voter Une disposition Dans la loi Qui prévoyait Qu'en cas d'abus De la part des héritiers légaux On pouvait saisir Le tribunal Et le tribunal Pouvait passer Outre A l'empêchement De publier En cas d'abus Dans un sens Ou dans l'autre Donc j'ai imaginé Avec Pierre Minet De créer une association Qui pourrait Comme l'on dit Communément Ester en justice C'est à dire Saisir un tribunal Dans le cas D'un abus Quelconque Mais je m'étais Un peu méfié Parce qu'il n'y avait Pas de jurisprudence Donc on innovait Donc j'ai voulu Faire une association Qui était La plus représentative Nous sommes allés Battre le banc Et l'arrière-ban De tout ce qui comptait Dans le domaine Culturel Artistique Et c'est ainsi Qu'avec Minet Nous avons sollicité Des gens Dont la plupart Sont aujourd'hui Disparus Mais qui ont un nom Dans la littérature Et qui comptent On a par exemple On a embauché Mauriac Qui m'a écrit Une très belle lettre Dans laquelle Il me disait Qu'il n'était pas d'accord Avec Roger Gilbert Le Comte Et surtout Son comportement Et son attitude Dans la vie Mais que S'agissant de la liberté De publier Il était avec nous Et il donnait sa signature Alors ça allait De l'écrivain catholique Au surréaliste Comme André Breton Et bien d'autres Aragon Malraux Etc J'ai le texte De la lettre De François Mauriac Sous les yeux Oui Elle est datée Du 18 décembre 62 Et elle vous est adressée A vous Maître Roland Dumas Elle dit Monsieur J'ai toujours lu Avec le plus grand intérêt Ce qui paraît Ici ou là De Roger Gilbert Le Comte Mais il me semble Que je ne serai pas A ma place Dans cette association Où vous me demandez D'entrer Il y a tout de même Entre le christianisme Et le surréalisme Une contradiction Qui a pris souvent Des formes violentes Cela n'enlève rien A la sympathie Que je garde A un homme Comme Roger Gilbert Le Comte Meilleur sentiment Etc Voilà Je n'avais pas le texte exact Mais de mémoire Moi je me souvenais Qu'il avait répondu Dans ce sens C'est-à-dire 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 c'était bien Moriac S'il ne s'est pas Il soutient Mais il n'adhère pas Et André Breton Qui a eu maille à partir Au nom des surréalistes Lui-même S'est associé à nous Et a signé Mais ils étaient très nombreux Très très nombreux à l'époque J'en ai la liste sous les yeux Oui Et je vous le dise En mai 67 Intéressant Rappelez-le En mai 67 Adhère à l'association des amis De Roger Gilbert Le Comte Cioran Louis Pauels Marcel Aimé Ferdinand Alquier Raymond Hubac Moni de Boulis Carlos Suarez Roland de Renéville Oui Qui était un des fondateurs Un véritable ami Raymond Aron Louis Aragon François Moriac Dont on vient de parler Philippe Solers Philippe Soupaud Michel Léris Rodi et Eugène Ionesco Roland Barthes Bon et bien d'autres Je ne peux pas les citer tous Oui, Paul Laurent Il y avait tout ce qui comptait A l'époque Dans les lettres françaises Alors la décision D'attenté un procès A Madame Veuve Urbain Qui est donc celle Qui s'oppose A la publication Des inédits De Roger Gilbert Le Comte Elle est prise Quelques temps plus tard Les recours amiables Ont été épuisés Je suppose Quelque chose Qui n'est pas connu Mais que je vais vous raconter Lorsqu'on a créé Cette association J'avais remarqué Dans le texte Dont je vous ai parlé Que la loi disait Le tribunal Peut être saisi Notamment Par le ministre Des affaires culturelles Ce notamment Était utilisé par nous Pour créer cette association Et dire Il y a le ministre Des affaires culturelles Mais il peut y avoir D'autres personnes Ou personnalités Ou personnes morales Qui saisissent le tribunal C'était notre idée Mais en cours de route Je me suis aperçu Que comme nous n'avions pas Déjà de cas d'espèce Autour de cette question De la non-publication Il était peut-être Très bon De s'assurer De l'appui D'André Malraux Qui était ministre Et Pierre Minet Sur mes indications A demandé un rendez-vous À Malraux Et il lui a dit Écoutez Dumas pense Qu'on peut le faire Avec l'association Mais ce sera encore mieux Que vous soyez Si je puis dire Dans le coup Avec nous Et Malraux Tout de suite Tout de suite A dit Mais c'est évident Je soutiendrai Le travail de l'association Et il a ajouté Ce qui m'a beaucoup flatté A l'époque Dites à Dumas Qui plaident Non seulement Au nom de l'association Mais qui plaident En mon nom C'est ce qui a impressionné Le tribunal En réalité Car On va y venir Mais vous remarquerez Dans le jugement Qu'ils mettent de côté L'association Mais ils s'inclinent Devant la personnalité Du ministre de la culture Chapeau bas Monsieur André Malraux Et on donne satisfaction A Malraux Donc c'est un peu comme ça Avec cette double chicane Que nous avons pu Aller jusqu'à obtenir Cette autorisation Dans ces conditions Par le tribunal de Reims Alors les recours amiables Ont été J'imagine épuisés avant Alors les recours amiables On n'avait rien donné Nous avions affaire A une dame Qui portait bien son nom Parce qu'elle s'appelait Madame Urbain Qui était Devenue Donc par le jeu Des testaments Que je vais Expliquer rapidement L'héritière De Roger Gilbert Lecomte Qui était en réalité La gouvernante Je ne veux pas Être des obligeants Des histoires de drogue Des stupéfiants Des stupéfiants Et il était Il était en marge De cette petite De cette vie Voilà donc elle Elle voit plutôt Le fils indigne En gros Son père Oui Et puis elle voit Surtout Comment dirais-je Elle voit avec les mêmes lunettes Que le père de Roger Lecomte C'est parce qu'il ne s'est pas Entendu avec son père Quelle que soit Sa production littéraire Qu'il faut tout lui interdire Il a trop fait de mal A son père Pour que j'autorise Quoi que ce soit Concernant Elle va même jusqu'à dire Que le père Aurait de son vivant Interdit lui-même La publication Ce qui était faux En réalité Elle abusait De cette confiance Que par ce testament Le père de Roger Gilbert Lecomte Avait manifesté Car il y avait déjà Une lettre Qui date Des années 50 Qui était faite Par Qui émanait Du père Lecomte À Adamoff Je crois qu'elle date De 44 d'ailleurs Oui tout de suite après la guerre Tout de suite après la guerre Tout de suite après la mort De Roger Gilbert Lecomte Le père donc écrit Je vous autorise À Adamoff Qui était le grand Compagnon de route Le grand ami De Roger Gilbert Lecomte Je vous autorise À publier ses oeuvres Donc c'était Si vous voulez Un abus De la part De madame Urbain De dire le contraire De ce que L'héritier Le père Avait écrit Lui-même Est-ce qu'il n'était pas Plus difficile De défendre L'oeuvre D'un poète Quand la vie Du poète Elle-même Avait eu Quelques Comment dirais-je Déboires Avec la justice Sa dernière arrestation Celle du 19 octobre 1942 Le trouve porteur De 21 ampoules De morphine Et 4 ampoules De cocaïne Oui Et lui déclare Que depuis l'âge De 15 ans Et là je cite Votre livre Page 189 Il déclare Depuis 15 ans Absorber en moyenne Par jour 20 ampoules De 1 gramme D'héroïne De morphine Ou de cocaïne Ce qui tout de même Il était vraiment Au bout du rouleau Surtout en 43-44 Mais déjà Il y a des descriptions D'Adamoff De Pierre Minet Des années 41-42 Le père n'a pas de vue Que c'est l'occupation En plus avec la tristesse Qui s'y attache Et les difficultés De se ravitailler De se déplacer La disparition Qui va Le peiner beaucoup Je crois De la jeune femme Avec laquelle il vivait Donc je parle longuement Parce que j'ai refait Son itinéraire J'ai retrouvé sa trace C'était très douloureux Comme histoire C'était une jeune juive Une jeune juive ouvrière Qui travaillait dans Paris Dans le Paris de l'occupation Noire et sous le couvre-feu Et qui a voulu quitter Paris Quand elle a compris Que les rafles s'accéléraient Et qui est partie Dans la zone dite libre Et puis donc Elle a quitté Roger-Gilmire Lecomte A une période justement Où il déclinait de plus en plus Elle s'est rendue en zone libre Elle est arrivée à Carcassonne Et là-bas sur dénonciation Elle a été arrêtée Par la Gestapo J'ai retrouvé sa trace J'ai retrouvé le train Par lequel elle est partie Elle est morte Elle est arrivée à Auschwitz Et 48 heures après Elle a été brûlée Ruth Kronenberg C'est ça Et j'en ai retrouvé Même une photo d'elle Une photo Parce que sa famille Tait d'origine polonaise Et c'est ton Comment il l'avait rencontrée ? Il l'avait rencontrée Dans Paris Dans Paris Dans ce Paris de l'occupation Vous savez On n'avait pas tellement La possibilité De sortir le soir Mais on se réunissait Et lui Il l'avait rencontrée Je crois Chez cette dame Alors qu'il s'est occupée De lui Pendant toute cette période La bonne Madame Firma Qui a été Sa mère De substitution La bonne fée Il a eu deux femmes Autour de lui Enfin trois Si je me compte Ruth Kronenberg Et trois types de femmes Tout à fait différents Ruth Kronenberg Cette petite juive Qui était cachée là Et qui va se jeter Dans les bras de la Gestapo Croyant qu'elle va être libre Bon Et qui meurt Brûlée Auschwitz La méchante fée Qui est la dame La dame urbaine Qui va interdire Toute publication Et la bonne fée Qui est cette madame Firma Qui tenait un petit bistrot Comme on disait Dans le quinzième arrondissement Et qui l'a hébergée Jusqu'à la fin Et qui C'est elle qui a annoncé Au père La mort de son fils Dans une lettre Très très émouvante Que j'ai lue au tribunal Qui a fait je crois L'impression Elle raconte Qu'elle l'a entretenue Qu'elle l'a nourrie Qu'elle l'a soignée Qu'elle lui donnait de l'argent Pour acheter ce dont il avait besoin Et elle ajoute A la fin de sa lettre Même C'est moi qui ai donné un drap Pour qu'on puisse Avant de l'ensevelir Marte Robert Arthur Adamoff S'est voué Corps et âme A Roger Gilbert Lecomte L'un de ses maîtres Il en avait beaucoup Il avait énormément D'admiration Et c'est en cela Qu'il est admirable A mon avis Mais l'un de ses maîtres Justement Était Roger Gilbert Lecomte Qui avait le même âge Que lui A peu de choses près Mais c'était Le frère génial Le frère marqué Le frère couronné N'est-ce pas Justement Devant lequel Il s'inclinait Très bas Et qu'il a servi De toutes les manières Qu'il a pu De son vivant Il n'avait rien Il vivait lui-même Dans une misère Épouvantable On ne peut plus imaginer Aujourd'hui Ce qu'était La misère Dans ce milieu C'était vraiment Courir chaque jour Après la petite somme Misérable Nécessaire A la subsistance Du lendemain Et la subsistance Du lendemain Pour Roger Gilbert Lecomte Comportait toujours Une dose D'héroïne Importante Car elle augmentait Sans cesse Bien sûr Un paquet De gauloises bleues Et une vingtaine D'oxygénées C'était un apéritif Genre Pernault Qui existait à l'époque Et il lui fallait Ça par jour C'était pas du tout Commode à trouver Et Arthur Adamov Qui n'avait rien Lui-même Mendiait littéralement Dans tout Montparnasse Saint-Germain-des-Prés Pour trouver Ce qu'il fallait Il fallait absolument Pour que Roger puisse vivre N'est-ce pas Il s'est dévoué Vraiment à lui Et il l'aimait Je crois que La mort de Roger Gilbert Lecomte A été Pour Arthur Adamov Ça a marqué La fin De toute une époque N'est-ce pas Pour lui Ensuite les choses N'étaient plus du tout pareilles C'est d'ailleurs après Qu'il a commencé A faire du théâtre Il m'est très difficile De parler de Roger Gilbert Lecomte Arthur Adamov Parce que vraiment C'est un des êtres Sinon l'être Que j'ai le plus aimé Je ne peux pas m'empêcher De penser Quand je pense à lui Au désert de l'amour De Rimbaud Qu'il aimait tellement A tout Rimbaud Il s'appelle Armand Duval Maurice Il entre dans la belle Et calme maison Il m'a fait aimer Rimbaud Il a été extrêmement important Pour moi Il m'a fait aimer la poésie Et c'était l'être à la fois Qui vivait son passé Dans son passé Mais qui en même temps Ne perdait jamais contact Même au moment Où il était le plus drogué Il ne perdait jamais contact Avec les gens Il avait un intérêt passionné Des gens Et les gens l'aimaient Dans les bistrots Ouvriers où nous étions Oui puisque c'était Rue Bardinet Dans un petit bistrot Du 14e C'est Mme Firma Qui l'a accueillie Avec une gentillesse Et un désintéressement rare Il pouvait parler de n'importe quoi De la manière dont les chevaux Cours en Australie De la manière dont poussent Les plantes Ou même de Comme disait Cernet De l'hégalianisme Et les gens l'écoutaient Et l'aimaient Et il fermait les yeux Quand il était très drogué Et malgré tout Il voyait les gens Et il souriait Et il y avait une sorte de rapport Extraordinaire Entre lui et les gens Je l'ai quitté à l'Exode Cela m'a fait mal au cœur Pour des raisons personnelles Et non personnelles Je suis parti Et lui me disait Mais ça m'est égal Si les nadis viennent dans le quatorzième Je tirerai J'ai appris très bien A tirer dans les foires À Reims Pour avoir du sucre Puis je l'ai retrouvé Son ami était morte Il en a eu une peine immense Elle était morte À la suite de plusieurs crimes Sur lesquels je ne veux pas revenir Puis nous allions dans les bistrots Il était très mal Il cherchait toujours de la drogue Il n'avait pas d'argent C'est là qu'il a pourtant écrit Parmi ses plus beaux poèmes L'éternité en un clin d'œil Je me souviens dans un petit bistrot à Agnières Où il attendait de la drogue Et qu'il m'a dédié Et qu'il a écrit devant moi Et puis c'était affreux C'était affreux parce qu'il ne pouvait plus faire des choses De longue haleine Il a écrit son merveilleux poème La tête couronnée Celui qui se termine par J'ai peur qu'à force de douleur La tête éclate Il avait une serviette à côté de lui Et il mettait toutes les choses dans la serviette Comme cela En se disant qu'après, plus tard Il y aura un tri, un tri mystérieux Mais ce tri, il n'a pas pu le faire Je voudrais simplement terminer Par dire Que pour lui, la drogue Contrairement à certains poètes Pour qui c'est de la coquetterie Ou de la complaisance Pour lui, la drogue n'était pas du tout La recherche d'un paradis artificiel Le désir de voir Des belles images des mille et une nuits C'était un besoin Un besoin réel Pour échapper à un état d'angoisse Simplement insupportable Et je crois Qu'il faut dire cela Et que ceux qui ne voient pas Que pour certains La drogue est à peu près le seul moyen Je ne dis pas de s'en sortir Mais de ne pas crever Même s'ils en crèvent Que ceux-là, il y a quelque chose Qui leur manque dans la tête Cet essai est une mise au point Du problème des stupéfiants Il n'honore pas les législateurs Et les journalistes Qui l'ont mal proprement escamoté Monsieur Morphée Empoisonneur public Selon l'axe du haut cylindre noir et brillant Joue à cache-cache Et tournoie les visions fuyantes Du coin de l'œil La frayeur aux yeux de lièvres Y poursuit les lièvres oreillards De la peur Sous le gigantesque gibus Monsieur Morphée dissimule à peu près Une absence de face Il est jour Il est nuit Mais il est toujours nuit Quand monsieur Morphée passe Toutes les polices du monde Qui le recherchent Ne le trouveront jamais A cause même de son allure Tellement étrange Qu'elle le rend invisible Pour comble d'audace Il menace Lorsque je me promenais Dit-il Tout nu Dans les paysages mythologiques On m'élevait Il est vrai Peu d'hôtels Mais au moins le respect Entouré ma carcasse au repos Et sous ma chevelure immense Et broussailleuse Comme la paille de fer C'est vous qui m'avez rendu Chauve salaud Quand je fermais mes yeux Tourbillonnants de monde Comme on renferme Après usage Des instruments de précision Dans leur étui On me laissait en paix Contempler Au fracas du tonnerre Des rêves La naissance des météores En phosphène Hélas Dernier détenteur Du secret de la vie Maintenant Même l'Orient se meurt A célébrer royalement Ses funérailles Avant qu'il ne renaisse Et vous saute à la gorge Car son réveil sera terrible Sur la croûte du monde Avec mes pieds beaux Je ne puis être que de cœur Parmi les hordes souterraines Des enfants blêmes De la nuit Qui bientôt piétineront Votre sale civilisation Au moins Je joue leur jeu A l'intérieur de la place Lentement Je grignote Comme un million de rats L'Occident Qui me nie Et je ne serai pas Pour rien Dans l'écroulement De ce colosse Aux pieds de beurre A tête de veau Alors que vous m'avez Toujours connu Des bonhères Marchands de dodo Vous vous demandez Sans doute Quelle nouvelle firme Je représente Mais Ne serait-ce Qu'à l'atmosphère Délétère Qui m'entoure Et qui se dégage Principalement De mes oreilles De vampires Vous sentez vite Intensément Et obscurément Le plus vaste principe Que je propage Quant à l'exprimer Vous en seriez bien en peine Au plus près Pourrais-je me présenter Comme l'industrieux génie De la mort dans la vie Je suis le maître De tous les états naturels Où provoqué Qui préfigure Symbolise la mort Et partant Participe De son essence Et ces états Tiennent Dans une vie humaine Une place Beaucoup plus importante Qu'on ne croit Je vous rappellerai Tout d'abord Après Gérard de Nerval Cette constatation Si vraie Si évidente Si importante Si essentielle Si mystérieuse Que toutes les consciences Modernes Oublie régulièrement L'homme L'homme passe au moins Un tiers de sa vie A dormir Le fait De ne pas tenir compte De cette si simple vérité Suffit à fausser Complètement Le concept actuel De vie humaine Ce fâcheux oubli Constitue L'une des plus efficientes Causes des maux présents Et du cataclysme futur Et proche C'est probablement Pour me donner Un exemple A l'appui Que l'on enferme Chaque jour Comme des boutons De culotte Dans les asiles D'aliéner Des hommes Dont le seul crime Est de donner A l'activité de rêve Une valeur égale A celle Dont on gratifie Si généreusement L'activité de veille Et qui en conséquence Exécute les ordres Du rêve Dans la veille C'est pour cette équitable Conception de la vie double Que Nerval Lui-même Fut maudit Dans le siècle Mais sachez-le Face pâle Outre le sommeil Reviennent de droit Mes territoires fantômes Tous les autres états humains Qui sont des refus d'agir Des crampes de la volonté Des paralysies soudaines Du devenir individuel Des arrêts du flux métaphorique De la conscience superficielle Des trouées vers les zones nocturnes Des climats interdits Où règne celui qui dit non à la vie Soit l'impassible Et maintenant Notez cette définition d'universalité Que je soumets aux zoologues Ce qui différencie le mieux l'homme de l'animal C'est la pipe De cette époque De la rue Dombal Je garde un souvenir Très précis C'était C'était une sorte de refuge Claude Cernay Pour différents amis Pour d'autres Membres du grand jeu Je veux nommer René Dommal Hendrik Kramer Moni de Boulis En particulier En soir Nous nous étions rencontrés Boulevard Montparnasse Et Roger n'avait aucune envie De se promener A l'heure D'un geste Vraiment De grand seigneur Il m'invite Chez lui Pour bavarder Pour discuter En me disant J'ai tout ce qu'il faut Il fallait comprendre A demi mot Ce qu'il voulait dire Nous avons effectivement Passé toute la nuit A bavarder A parler Et lui En particulier A usé Et a abusé Même De la drogue De certains stupéfiants Le lendemain matin Moi Épuisé Je me réveillais Péniblement Je suis allé Dans l'autre pièce Où j'ai trouvé Roger Allongé sur le divan Plus frais et rose Qu'en bébé En pyjama Et en train de lire Egel Ils ne veulent rien continuer Ils ne veulent surtout pas Continuer Leur propre vie Il y a quelque chose Je dirais D'autodestructeur Dans leur volonté De détruire Et d'ailleurs Dans plusieurs passages Surtout Le conte Qui est là Le plus radical Il me semble Dans plusieurs passages Apparaît Je dirais Plus que le désir La nécessité Et l'obligation De détruire Jusqu'à Sa propre conscience Puisque c'est En deçà De la conscience Qu'on a de soi Qu'on va découvrir Dans une expérience limite Quelque chose Comme le tout C'est à dire Une conscience Cosmique Une conscience Enveloppante Une conscience Qui est celle Du vide Ces jeunes Sont anti-individualistes De manière Radicale Et le style De le conte Qui est un style Très très particulier Est un style A la fois Impubère Complètement Dépourvu De maturité C'est un style De jeune Et puis C'est un style Crépusculaire Qui dit La fin des choses Qui lit La nécessité De mettre fin A tout Et les deux aspects Se superposent Et donne A sa façon D'écrit Une très grande Intensité Seulement Cette intensité Reste constamment À l'état D'affirmation Au fond C'est la promesse De quelque chose À venir Qui ne vient jamais Et c'est logique Dans la mesure Où La destruction Comme principe Qui absorbe Toutes les énergies La destruction Se tourne aussi Contre l'œuvre Qui serait appelée À naître De ce vide Matriciel Au fond Tout au long De sa vie Tant qu'il était Encore en mesure D'écrire Roger Gilbert Lecomte A annoncé Non pas le grand jeu Mais la grande œuvre Ou le grand œuvre Il avait quelque chose En lui Dont il disait Que c'était prêt Qu'il le portait Qu'il le portait Mais lui N'était pas prêt À donner naissance Mais par la rigueur Même de sa démarche Par cette négation radicale De tout ce qui allait De nouveau Alimenter le cours du monde Donc finalement Ce n'est Qu'une impuissance Je dirais presque Métaphysique Qu'il a empêché D'écrire Le roman Qu'il se proposait D'écrire Même si On peut aussi Sur un plan Plus platement Psychologique Parler d'une inhibition Créatrice Qui a fait de lui Le poète de l'impossible Le poète Je dirais Des poèmes avortés Il a Dans un poème Notamment Invoqué La masse De l'angoisse Qui est suspendue Comme une pierre Une immense pierre Au-dessus de sa tête Qui risque tout le temps De s'abattre Et L'écriture Est un des moyens De conjurer cette angoisse Sans vouloir L'ignorer Ce sont des poèmes De l'angoisse extrême Et ces textes en prose Ce sont des textes Qui sont comme dictés Par un état d'asphyxie A la limite De la mort C'est un thème Omniprésent La mort Mais il explique aussi Qu'il écrivait très peu Parce qu'il ne voulait Écrire que l'essentiel Il y a une ambivalence Qui est très difficile A cerner Puisqu'elle concerne Une volonté de mort Qui est en même temps De mort annoncée Oui La mort annoncée C'est un programme La volonté de mort Doit en même temps Permettre De pousser l'expérience Jusqu'à ses dernières limites Là où la vie Au contact de la mort Peut encore une fois Se retourner sur elle-même Et prendre conscience De ce qui lui arrive Quand elle meurt Mais l'expérience Qu'il s'agit De préserver Dans la vie Qui reste C'est l'expérience De la mort Qu'on a frôlée Et bien Ce type Et d'où l'on revient Ou d'où l'on souhaite revenir Puisque c'est là Le sens de l'expérience C'est aller Vers la mort Mais revenir C'est là L'ambivalence de la chose Parce que Si on va réellement Vers la mort On meurt Mais là on va À la mort Pour enregistrer Quelque chose Comme les signaux De la mort Les sensations Les sensations Dans la vie Qui poursuit son chemin Mais qui reste Indélébilement marquée Par cette expérience Qui est plus authentique Que les expériences Positives Limitées Enfin Cumulatives Pourrait-on dire De la vie Ordinaire Des gens Qui poursuivent Des ambitions Futiles L'essentiel Dire l'essentiel C'est dire L'intensité Absolue De cette rencontre Avec la mort Or Donc pas de règles Pas de préceptes Seulement À lire Les premiers textes Du grand jeu Il y a un prosélytisme Effréné Ils veulent que l'humanité Entière Les suivent Ils imaginent même Les manifestations De masse Eux Qui sont A contre les masses B contre les individus Qui composent les masses Mais c'est au niveau Du fantasme D'écrivain C'est à dire Les masses Auxquelles ils s'entraissent Ce sont les masses De lecteurs En fait Qu'ils voudraient inviter À travers leurs textes À les rejoindre Dans l'expérience Partagée De cette mort Qui est La mort Qui précède Toute vie Et qui est donc Le principe cosmique Par excellence Et qu'ils appellent Le tout Il y a un très beau texte D'ailleurs de René Dommal Qui date de 1928 Où il explique Presque Très cliniquement Cette expérience D'asphyxie Et donc il enregistre Tout ce qu'il voit Quand il se trouve Dans cet entre-deux Donc Entre le sommeil Et le rêve Entre L'état d'éveil Et l'état D'asphyxie Prémortel Et qui décrit Très précisément Et il conclut En disant Que Roger Gilbert Lecomte Est le seul être Selon lui Qui est Enfin Dont il est sûr Qu'il a Perçu Les mêmes sensations C'était là Le sens De leur expérience Avec la drogue Avec l'éther Ou avec le tétraclorure De carbone Absolument Enfin Ils se mettaient aussi Des sacs en plastique Sur la tête Les serrer Et essayer de rester Sans respirer Le plus longtemps possible En apnée En apnée Pour chavirer C'est un effort Pour intensifier L'expérience Puisque c'est une expérience Qui inclut L'angoisse absolue Et qui D'une certaine manière Nous délivre De tous les surrogats D'expérience Que sont Les petites Les petites représentations Auxquelles nous pouvons Nous intéresser Dans notre vie normale Ils étaient Dans l'excès Et dans une sorte De Volonté D'extase Si on prend le terme Étymologiquement Même Heidegger Parle de L'extase C'est-à-dire Sortir C'est les mystiques Qui procèdent Sur un plan De méditation De cette façon René Dommal Suit cette voix D'ailleurs René Dommal Suit cette voix Je ne trouve rien D'original A toute cette affaire Puisque Comme j'ai dit Au départ C'est un syndrome D'époque Qu'est-ce qui reste De cette expérience Pour nous Son oeuvre Finalement Je dirais Plus qu'une oeuvre Et moins qu'une oeuvre Parce que l'oeuvre Ce serait vraiment Quelque chose Qui correspondrait Au contraire De ce qu'il cherchait A savoir Une de ces Individualités Bien formées Qu'on pourrait Exhiber Et admirer Et finalement Verser au patrimoine De l'humanité Qui est en Augmentation constante Justement ça Il ne le voulait pas Donc c'est à la fois Plus qu'une oeuvre Et moins qu'une oeuvre Et c'est surtout Un perpétuel En deçà De tout Aboutissement Car dans l'aboutissement Il y avait déjà La trahison De l'aspiration Si bien qu'il fallait Constamment rester En deçà Et au-delà De l'aboutissement L'au-delà C'était L'annonce Péremptoire Et l'en deçà C'était La non-exécution De l'annonce Ce qui fait que C'est moins une oeuvre Qui reste Qu'un style C'est un style Très particulier Que l'on peut goûter Ou ne pas goûter Il n'est pas évident Que ce soit un style Qui plaise à tout le monde Mais c'est un style Envoûtant C'est un style Qui exerce Une réelle fascination C'est un style Sur le plan existentiel Plus honnête Que beaucoup De manifestations Stylistiques De la même époque Notamment chez certains Surréalistes Je le dis Comme je le pense Qui ont trouvé Des arrangements Plus confortables Avec les exigences De la vie littéraire Avec les exigences De la vie politique C'est donc un style Intransigeant Et impuissant Et en cela C'est un style Qui nous laisse perplexes Et qui nous met Mal à l'aise Puisque dans la mesure Où il est intransigeant Il nous met Devant nos responsabilités Et dans la mesure Où il révèle Son impuissance Il nous fait Quand même soupçonner Que les annonces Et les exigences Qu'il contient Ne doivent pas être Suivies à la lettre Il y a là Quelque chose De profondément Perturbateur Et que dire De la méthode De Roger Gilbert Lecomte Quand dans le texte Retour à tout Il la décrit De la manière suivante Je lis Au lieu de commencer A l'origine Et de terminer A la conclusion Je ne quitterai Jamais le centre Que pour opérer Des développements Concentriques Ou excentriques Cette méthode S'impose à moi Moins par la nature De mon sujet Qu'à cause Des règles morales Fondamentales Qui guident ma vie En effet Développement linéaire Signifie travail De bénédictin Recueillement Solitude Tour d'ivoire Documentation En somme Ce mode d'expression Est contraire à la vie Dans tous les sens du mot Le développement Cyclique Au contraire Suit le rythme Même De la vie On ne peut pas Ne pas être frappé Par la proximité De ce texte Avec Lydie Nietzschean De l'éternel retour Comme épreuve morale Essentiel Puisque la vie Est dans la circularité De l'éternel retour Elle est tout le contraire De la marche Historique Du progrès Et de la linéarité Bénédictine De l'effort Puisque C'est une Une espèce De Réalisation Spasmodique Du même Qui est Appelé vie Alors que Le train-train Appliqué Et continu De l'effort De production De l'effort De connaissance De l'effort De transmission D'éducation Etc Apparaît Comme décadent Par rapport A ce qu'exige La vie Arthur Adamoff Je me souviens toujours C'est un petit détail Que Roger Gilbert Lecomte Me disait Que le moment Le plus beau Le plus extraordinaire De sa vie Celui qu'il voudrait Le plus revivre Ce serait d'être Traîné en poussette Sa grand-mère A Reims Le traînait en poussette La nuit Et elle lui montrait Les étoiles Et elle les nommait Pour lui Et il disait Que s'il y avait Un moment Dans sa vie Qu'il aurait voulu revivre Ce serait celui-là Être de nouveau Tout petit Dans cette poussette Oui mais quelle relation Entre l'évocation De ce souvenir Et un certain Complexe de régression Qui depuis A nourri tant de poèmes Je crois Qu'il y a ce rapport Que dans toute la vie De Roger Gilbert Lecomte Il n'y a jamais eu Une adaptation Réelle Aux conditions De la vie De la civilisation Moderne Et que Toujours Il a porté Une sorte D'immense regret De nostalgie Sur tous les plans De nostalgie D'une sorte De paradis perdu Paradis perdu Que l'on retrouve D'ailleurs Dans sa pensée A un autre niveau Il rêvait de l'âge d'or Dans tous les domaines Testament Je viens de loin De beaucoup plus loin Qu'on ne pourrait croire Et les confins De nuit Des déserts De la fin Savent seul mon histoire Avec ses ongles Avec ses dents Celle qui est partout M'a fait mal Et surtout Surtout Son affreux regard Debout M'a fait mal Si maintenant Je dors Ancré Au port De la misère C'est que Je n'ai jamais Su dire Assez A la misère Je suis tombé En bas du monde Et sans flambeau Sombré à fond D'oubli Plein de pitié Immonde Pour moi Seul beau André-Pierre Demandiargue Le groupe du Grand Jeu N'est pas assez Connu aujourd'hui Parmi les jeunes gens Qui l'ont fondé A Reims Autrefois Celui Dont l'oeuvre Fit sur moi La plus grande impression Est certainement Roger Gilbert Lecomte Du Grand Jeu Roger Gilbert Lecomte Est le poète Par excellence C'est aussi L'un des poètes Les plus noirs Que je sache Dans la littérature Française Aussi noir Qu'Arteau Aussi noir Que Maurice Blanchard Ou plus encore Sa poésie Est une sorte De recherche Et d'expérience De la souffrance Et de la mort C'est au moins Mon avis Enfin on peut La juger différemment Puisqu'il a commencé Par écrire Des petits poèmes D'humour Humour Plaisant Mais qui firent place Très vite A ces admirables Textes noirs A ces rêves Atroces Qui ne cessent De mémoire Encore Quand je les relis Dans ce beau livre Le Testament Publié Avec une introduction D'Adamoff Dans la collection Métamorphose Dans une époque Où la poésie Noire Revient au premier rang De la préoccupation De la plupart Des écrivains Il me semble Qu'il est temps De remettre Gilbert Lecomte A la place Qui lui est due Et qui est celle De l'un des plus Grands poètes Français Des années Relativement récentes C'était Roger Gilbert Lecomte Ou La mort dans la vie Une émission proposée Par Alia Agland Avec Heinz Wissmann Zéno Bianou Roland Dumas Avec la voix De Roger Caillois Roger Vaillant Jean Paulan Georges Ribemont De Seigne Pierre Minet Marthe Robert Arthur Adamoff Claude Cernet André Pierre de Mendiarg Des recherches INA ont été menées Par Martine Auger Les textes Sont lus Par François Dunoyer Prise de son Monique Burger Philippe Palares Cécile Gissot Mixage Monique Burger Réalisation Anna Schmuck